Générique Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes en direct sur Espace TV d'un revue ménage. C'est un plaisir immense pour nous de vous retrouver chaque samedi au compte de cette émission pour partager donc ces moments de joie, de fourrie mais également de Congo, ça comme on aime le dire ici sur ce plateau. Et aujourd'hui, nous sommes en mode MC puisque nous avons un jeune rappeur qui nous a fait l'honneur d'être notre invité aujourd'hui dans cette émission pour parler de beaucoup de choses qui vous intéressent. Et nous sommes avec notre équipe du samedi. Enfin, une chose est claire, l'équipe ne sera là que le samedi. Il n'y a plus d'équipe du samedi, mais nous sommes avec les deux gars aujourd'hui. Il n'y a pas que les femmes, il y a les gars aujourd'hui. Nous sommes avec Sheik Oumar. Comment ça va Sheik ? Ça va, ça fait plaisir. Ça faisait un moment. Ouais, quand même. Ça faisait un moment. Là, je suis endormi là-même. Qu'est-ce qui se passe ? Je décolle. Ben écoute, ça fait plaisir de revenir. Vous me manquez, pas toi, bien sûr. Enfin, moi, franchement... Comme toujours. Il m'a manqué, elle m'a manqué, le studio m'a manqué, tout le monde m'a manqué, Espace m'a manqué. Toujours pas toi. Mais franchement, c'est cool d'être là. Bienvenue donc. Nous sommes avec Ibrahim Assouri, So. Comment ça va ? Bonsoir, tu n'es pas content d'être avec des gars aujourd'hui. Tu as pris trop la confiance, tu vois. Ah, c'est bon ça. Ouais, c'est ça. Non, mais ça va. On sent que tu ne nous aimes pas, mais on s'en fout de toute façon. Pas autant que l'ego, pas autant que l'ego, mais on s'en fout quand même. On s'en fout, de toute façon, on est là, on n'a pas besoin d'être invité. Bonsoir Rahim, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Comment ça va ? Ça va très bien. Bien ou quoi ? Alors la semaine, ça a été ? Oui, ça va, tranquille. Tu as fait quoi de spécial ? Beaucoup de choses et même, tu n'as rien du tout. Ça va. Ok, alors voici une, tu vois, qui s'est dit, ouais, aujourd'hui on reçoit, tu vois, un rappeur. Et il a vu la mode de dress code, tu vois, à mode bling bling, bandana à la hamaru tchakou, tu vois. C'est où ? Comment on dit ? On dit yo mon frère ou comment on dit dans le frère ? Yo bro, yo bro, yo sister, comment on va ? Yo bro. Tu vas en yo ou quoi ? Oui, toi. Un bon bébé là. Ça va. Non, mais franchement le look, je kiffe. Alors la petite chienne au cou là, c'est... Ah par contre, non, ça c'est juste ma soeur clin d'œil. Hein ? Donc tu voulais le faire un clin d'œil quoi ? C'est pourquoi t'as sorti la croix et tout ça ? Si j'ai compris un truc de par mon métier et de par la vie, c'est qu'il faut toujours se mettre dans le contexte. Je suis d'accord avec toi. Et là franchement, franchement, t'es celle qui est le plus dans le contexte aujourd'hui. Est-ce qu'on peut l'applaudir ? Franchement, M.Fresh, tu kiffes ou pas ? Non, c'est validé. Elle mérite d'avoir le son gratuitement. Ah ! Justement par là le son. Moi je ressemble à un gamin de 15 ans, toi un tracteur. On a des problèmes. Comment ça va ? Comment ça va M.Fresh ? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation de la Rebun Ménage. C'est une première pour toi dans cette émission. Je m'en rappelle une fois, on t'avait appelé quand il y avait... En direct ? Ouais, en direct quand on était encore assis. Exactement, quand il y avait le truc entre lui et... Et moi tous les. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'un an après il n'a pas pris un kilogramme. Je ne sais pas si ça s'est passé. Frère, il y a trop de punch dans le corps. Tu vois, donc il n'y a pas de place pour la graisse. On ne peut pas grossir. Mais quand il va falloir se défendre, il va falloir sortir plus. Parce qu'il y a des punchs. Bien sûr, mais on va payer la sécu. On est assez riches maintenant, tu vois. Je sais que le gars, il a commencé la sortie d'un iPhone 12, tu vois. Alors M.Fresh, franchement, ça me fait plaisir de te recevoir sur ce plateau-là. Et ensemble, nous allons essayer de parler de toi, d'accord, de ta carrière musicale qui est en train de commencer là et qui, très sincèrement, commence très bien. J'ai mes choses, enfin j'ai mes idées par rapport à ce qui se passe aujourd'hui te concernant. Et j'espère qu'on aura beaucoup de temps pour parler de ça. Et on espère aussi que tu n'auras pas de langue de bois avec ça, on te connaît pour ça. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça que tu n'as pas ta langue dans ta poche, d'accord. Mais d'ici là, aujourd'hui, il y a tes confrères, enfin ceux qui sont là, bien avant toi, qui représentent de façon globale la musique 224. Aujourd'hui, il y a pour moi celui qui est, enfin je pense que c'est un peu pour tout le monde, celui qui est quand même le king des kings, d'accord, celui qui est, on va dire, au-dessus de la mêlée et tout, tu vois. Notre Rasta National qui sort son album, le 4. Ah non mais enfin. Même moi, je me demandais. Ah oui, je me demandais, tu voulais parler de kick. Bah, bah, justement ce que j'ai dit là. Mais là, vous savez qui c'est. Est-ce que quelqu'un peut dire ? Tu parles de Mangana, ça va, c'est bon. Bah voilà, tu vas. On parle de Takana et il va sortir son album le 4 juin, d'accord. Un album déjà Human Suppremacy qui est déjà en précommande là. Il est aussi en train de vendre à titre symbolique, d'accord, à des mécènes du pays. Et on va essayer donc de l'appeler pour savoir qu'est-ce qui se passe autour de cet album-là. Qu'est-ce que cet album-là, parce que c'est quand même le sixième album de Takana Zayun, d'accord. International je pense. Oui, sixième album international. Et toi, tu fais partie des mécènes. Est-ce que tu as payé l'album de Takana ? Alors, je fais partie des mécènes, ça c'est toi qui vois ça. Ouais. J'ai entendu que tu as donné plusieurs millions dans un mariage le week-end passé. Alors, on va appeler Takana justement, c'était le mariage de Manadjawil qui s'est marié hier. Manadjawil qui était le manager, qui est le manager même de Takana Zayun, qui s'est marié hier, j'étais là-bas. D'accord ? Alors, on me signale que Takana est en communication, il est en train de vendre certainement le CD à un message. Là, il est là, il est en train de dire, ok, vendu, 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 vendu. Tu vois, hier, Manadjawil s'est marié et c'était franchement magnifique, c'était magnifique. On embrasse, on embrasse. Ouais, mais écoute, c'est Manadjawil. Tu inviterais moi un mariage, qu'est-ce que tu espères ? Non, mais tu sais, enfin, ce mariage-là, on ne m'a pas invité, je me suis invité. T'as vu ? Alors, ça ne sert à rien. Manadjawil, c'est ce gars-là qui, moi, m'a amené dans le monde culturel, tu vois. C'est lui qui m'a ouvert toutes les portes, c'est vraiment lui, mon mentor, tu vois. Ah oui, Manadjawil, c'est un bon gars, hein. C'est un bon gars qui m'a toujours donné de la force depuis longtemps. Exactement, tu vois. Moi, c'est vraiment lui, depuis la base, quoi. C'est lui, tout de suite, il a cru en moi, qui m'a poussé. Je connais pratiquement, tu vois, tout le monde, pour ne pas dire tout le monde, tout le monde, mais je connais 90% des gens de la culture, et c'est franchement grâce à Manadjawil. Donc, si Manadjawil se marie, pour une fois qu'il s'est marié, après combien de temps ? Donc, tu vois, il fallait qu'on prenne ça. Alors, on me signale que Takana Zaya, on est en ligne, donc, Mangana, bonsoir. Ouais, bonsoir. Comment allez-vous ? Ouais, je vais être très bien, Dieu, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation, donc, d'un remue ménage. On est en direct chez Espace TV. Oui, je vous suis, il y a juste un peu de bruit, donc, j'essaie de ne pas mettre plus d'espace pour que je comprenne. D'accord, on va aller vite, on va aller vite, on sait que vous êtes très occupé. Alors, on vous appelle justement, c'est par rapport à la sortie de votre album, Human Supplémacy, qui est votre sixième album, qui sortira le 4 juin. Alors, on ne pouvait pas passer à côté de cela, puisque quand il s'agit de Takana Zaya, on est obligé d'en parler. Alors, on voulait savoir, cette fois-ci, là, quelle est la particularité de ce sixième album-là, parce qu'on sait que tous les albums ont un niveau. On ne peut plus parler de talent quand on parle de Takana Zaya, mais on peut parler quand même de particularité quand Takana Zaya doit sortir un album. Alors, quelle est la particularité pour cet album-ci ? Allo ? Allo ? Allo, Mangana ? Allo ? On ne vous entend pas du tout, en fait. Je dis, la particularité de cet album est que, c'est un album, après, j'ai fait un process, je n'avais pas fait de son en français. Donc, dans cet album, il y a trois morceaux en français. OK. Et à part ça, c'est un album qui a fait aussi presque trois ans dans le tiroir avant de sortir. D'accord. Donc, c'est l'un des albums les plus aboutis de Takana. Il a été joué à Jamaïs et réalisé, là-bas, depuis 2018. Ouais. Ça marche ? Alors, on remarque également que le seul featuring qui existe sur cet album, c'est le featuring avec Cisla Kalandi, c'est ça ? Oui, oui. Le seul featuring de notre style, c'est le featuring avec Cisla Kalandi, sur le manteau Énergie. D'accord. Alors, c'est fait exprès. Vous avez juste décidé de faire un featuring avec seulement Cisla Kalandi. Et pourquoi ? Cisla Kalandi, c'est le featuring avec Cisla Kalandi. Ça ne s'agit pas de chanter avec les gens, mais il faut avoir eu l'effort avec un artiste pour pouvoir faire un bon film. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, Cisla Kalandi, on sait qui est ce monsieur-là. Et on sait que cet album-là, enfin, ce morceau Énergie-là, ce serait magnifique. Alors, l'album sort le 4 juin, mais d'ici là, vous avez quand même commandé 200 exemplaires de cet album-là que vous êtes en train de vendre en ce moment même à une somme symbolique de 5 millions de francs guinés. Alors, la question que nous, nous nous posons, c'est qu'est-ce qui vous a motivé aujourd'hui à vendre, parce que c'est une première en public de Guinée, de vendre un album à 5 millions de francs guinés. Alors, est-ce parce que Takana Zayon veut toujours faire les choses différemment ou est-ce par rapport à autre chose ? Ah non, il est un nécessaire pour le bêcher. Waouh ! On va le rappeler, on va le rappeler. Nalaï, essayez de le rappeler, s'il vous plaît. Parce que cette partie l'intéresse beaucoup de gens, il faut qu'on sache. Vous, vous avez appris par rapport aux 200 cédés et tout. Qu'est-ce que vous en pensez autour de la table ? Moi, personnellement, ça me chauffe quand même. C'est son album, c'est son travail, c'est son métier. Qu'ils le vendent à 500 francs ou qu'ils le vendent à 5 millions, je pense que ça n'engage que lui. Si ça marche, c'est tout ce qu'on peut le souhaiter. Ça marche très bien, déjà. Je suis tout à fait d'accord. Il y a Antonio Soarey qui a acheté 150 albums. En fait, en tant qu'artiste, il faut d'abord toi-même te mettre à un certain niveau. Et Takana, si Takana se dit lui-même qu'il a dépassé tout le monde, en fait, chacun fait sa propre promotion. Si Takana pense qu'il est à ce niveau et qu'en faisant ça, il va gagner quelque chose, parce que soyons honnêtes, on fait tous un boulot pour gagner notre vie. Écoute, et si jamais il le fait et que ça marche, mais franchement, on ne peut que d'encourager les lui. Il y a un proverbe qui dit que le prix auquel tu te vends, c'est le prix auquel les gens t'achètent. Et il n'a pas commencé ça aujourd'hui. C'est pas comme s'il a commencé ça aujourd'hui. Takana, c'est une histoire. Takana a commencé à un moment, évolué jusqu'à arriver là. Maintenant, il vaut exactement chaque pénit. Ça veut dire qu'il a la légitimité. Donc tu veux le vendre à combien ? Surtout, Rahim, on peut reprocher à tout le monde. Est-ce qu'on peut le rappeler, s'il vous plaît ? Mais Takana, il faut rappeler que Takana a fait des concerts gratuits ici. Moi, je me rappelle, lorsque Takana est venu ici en 2008, c'était de l'artiste de prix prisé. Il est parti à Koya, il a fait un concert gratuit. Il y a des gens qui ont voulu profiter, les organisateurs ont voulu profiter, ils ont fait payer 5 000, 5 000. Takana est venu, il a dit ouvrir les portes. En même temps, il a offert tellement d'albums gratuitement. Tu vois, tu as tellement d'albums gratuitement, tellement de choses gratuites. Pour une fois, l'album, il est prêt depuis plus de 3 ans. Il a réflexi à la stratégie, tout ça, c'est de vendre l'album. Après, tu n'es pas obligé d'acheter si tu n'as pas le prix. Mais si, vous, en tant qu'artiste, vous comprenez cela ? Bien sûr. Est-ce que vous-même, vous êtes prêt, enfin, pour vous, c'est normal, ça peut être justifié ? De vendre les œuvres ? Non, de vendre à une somme aussi conséquente. Bien sûr, moi, je l'ai déjà fait. Moi, j'ai mon single, Partouze, j'ai été le premier rappeur à vendre les sons par Orange Money. Je disais, tu veux écouter mon son avant les autres, avant que je le mette sur YouTube, envoie 50 000 francs, je t'envoie ça sur Orange Money. De toute façon, YouTube ne me paiera pas assez. On ne fait pas de millions de vues, tu vois. Tranquille, moi, mon Orange Money, tant que c'est rempli, c'est bon, quoi. Même hier, tu disais que les gens ont acheté ton son. Bien sûr, il y a des gens qui pouvaient m'encourager. Ils m'ont donné 500 000, 200 000 pour acheter le son. Moi, j'ai dit, je le revends à 100 000. Alors, Takana, justement, est là. On espère que la connexion est établie. Allô, Mangana ? Oui, oui. Oui, on s'excuse du désagrément lié au réseau. Alors, vous disiez par rapport aux 200 albums qui sont vendus à 5 000. Voilà, on a mis cette stratégie en place parce que l'industrie musicale est presque forte. Oui. Vous voyez, les maisons de production et de distribution n'existent plus. Le Basta Amati, Big Red Productions, CDS, qui avaient l'habitude de racheter des albums avec les artistes une fois le produit fini. Oui. Et les remèdes sur le marché. Oui. Aujourd'hui, aucune d'entre ces maisons n'existent. À part ce fait, il y a des cartes de mémoire, il y a des clés USB, il y a des façons de téléchargement d'articles. Oui. Et donc, aujourd'hui, les artistes ne peuvent pas vivre de la banque de films. Oui. Et pour ça, au nom de tous ceux que je représente dans la culture du Hélène, aujourd'hui, il faut noter qu'après Morikante, il n'y a aucun artiste direct qui sort sur le marché international. Je suis le seul artiste qui sort sur les albums à l'international, en pratique aussi. Donc, je mérite de vendre un album artiste symbolique de 5 millions. Oui. Ce n'est pas obligatoire. Que ceux qui n'ont pas les moins, ils disent à leurs parents qui sont en Europe d'acheter les CD ou via iTunes, via Spotify, via Deezer. Mais que ceux qui ont les moins, et qui peuvent l'acheter, artiste symbolique, l'achètent aussi. Voilà. D'accord. Alors, justement, cette stratégie, elle a porté pour nous, parce que nous sommes aujourd'hui à près de 5,95% de banque. Il ne reste plus que 16. Oh, oh. Voilà. Magnifique. Magnifique. En tout cas, ça ne nous étonne pas venant de vous. Alors, on se demande, parce que la plupart des gens se demandent dans les quartiers, est-ce que cet album-là sera accessible aux populations guinéennes ? Oui. Est-ce que cet album Human Supremacy sera accessible aux populations guinéennes ? Si, ça sera disponible aussi. Accessible, accessible. Parce que si, est-ce que après le plus... Oui, pour la population guinéenne, c'est ce que je suis en train de vous dire. Par exemple, les gens qui ont des cartes bancaires, qui ont des cartes bancaires, UDA ou d'autres banques, SGBC, etc., ils peuvent l'acheter en ligne, sur Internet, par Spotify, ou en streaming, ou par Amazon ou par iTunes. Mais ça ne peut pas être sur le marché en Guinée, parce que c'est un frais. car un sérieux de Human Supremacy sur le marché de l'Union, en Europe, on monte de 12-0 à 14-0. Voilà. Tout ce qui fait, les 100 ou 150 des Français, c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Allez-y, Bramassoua. Au-delà de ta sortie, est-ce qu'on peut s'attendre à un grand concert comme tu as l'habitude de le faire pour les sorties de certains de tes albums ? Oui. Est-ce qu'on peut s'attendre à un grand concert pour la sortie de cet album-là comme tu as l'habitude de le faire lors de tes albums précédents ? C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Après les confinements, les histoires de confinements, c'est parce que je vais faire un gros concert, soit au stade ou à l'Est-Laner, pour présenter Human Supremacy, mais aussi à l'Union. Voilà. D'accord, d'accord. En tout cas, félicitations déjà pour ces 185 CD vendus. Et ça ne nous étonne pas du tout. Et on vous souhaite bonne chance. Nous, on attend le 4 juin pour continuer donc ce que nous aussi nous pouvons faire pour vous aider. Et franchement, merci et bon courage à vous, Takanazayon. Merci à vous, je vous en prie. Portez-vous bien. Bien, alors, vous l'avez écouté, on a écouté Takanazayon donc, enfin, on a compris, on était sur la même lancée, mais on a compris quand même que c'est le business à un moment donné. Il faut vivre et que surtout en ce moment, tout est fermé. C'est fermé partout, il n'y a pas moyen de faire de spectacle et tout. Il faut quand même trouver une stratégie, tu vois, de faire un peu d'argent quand même. Je suis en ce moment sur le projet de faire la bande sonore d'un film. Et je suis au studio tout le temps, je travaille avec les gens et tout. Et la dame qui a le projet et qui est venue me voir à un moment travailler a vu à quel point c'est difficile. Et à un moment, elle me dit, mais ça là, c'est compliqué. En fait, les gens oublient qu'il y a un gros boulot derrière, ce genre de choses-là. Genre, c'est pas juste monter sur scène, ouvrir la bouche et chanter. Non, les gens te voient sur scène, mais ils vous oublient ce qu'il y a derrière. Takanazayon, c'est l'exemple, c'est l'exemple absolu. Le mec avec toutes les années qu'il a passé dans le domaine, il a vu les hauts, il a vu les bas, il a vu les coups dans le dos et tout ça et tout. Maintenant, à la fin, c'est quoi ? Tu te cherches, c'est du boulot, tu te cherches. Nous, tout ce qu'on est en train de faire ici, là, comme ça, on veut gagner notre vie et tout. C'est normal. Takanaz, il a vu en ce moment, dans le business actuel en ce moment, que ça va pas. Tout est mort, tout est fini. Il y a certains artistes en ce moment, ils sont devenus constructeurs, si tu vois ce que je veux dire. Exemple, tu vois. Et lui, à un moment, il est en train d'utiliser cette notoriété que nous, les Guinéens, on lui a donnée parce qu'il le mérite. Il le mérite. C'est le normalement, l'impression qu'il le mérite. Et après, à un moment donné, il ne peut pas avoir la notoriété qu'il a, là, et qu'après, il n'est pas de sous et que les Guinéens disent encore que, ouais, c'est un beau lien avec tout le sujet qu'il a eu. Et il y a beaucoup d'exemples de ça ici, en Guinée. Des artistes très pointueux qui sont très forts, mais malheureusement, qui se retrouvent dans la situation parce qu'ils ont... On peut prendre l'exemple d'un groupe de rap qui était très aimé par tout le monde ici. C'était Méthodique. Méthodique, ils ont chanté ici, ils ont cartonné, mais ça n'a pas payé. Et pas que... Après, il est prêt. Moi, si je prends un exemple, un de mes deux qui s'étaient, moi, c'était Song Galagny. Moi, j'adorais Song Galagny à un moment-là, je ne sais pas. Et après... Ils sont toujours là, mais en fait, ce que je les dis, c'est que moi, je les voyais... Mais ils ne sont plus ensemble. Ils ne sont plus ensemble. Ah oui, mais... Et puis ce sujet, alors, on va en parler un jour. En parlant de sortie d'album, le 28 mai, il y a eu également la sortie d'album de Navigator, notre regretté Navigator Canassé. Et l'album est vendu à 20 000 francs guinéens. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, achetons cet album-là. Ça a été sorti par Jeunesse Prod. Ils ont déjà dit que les sous seront versés à la famille Navigator. Donc, ça pourrait servir la famille de Navigator. Ça ne coûte que 20 000 francs guinéens. Pour l'amour de Dieu, les pirates-là, les pirates-là, oubliez cet album. Les gens vont acheter cet album-là. On va récolter les fonds-là, donner, d'accord, à la famille de Navigator. Et Rémi Ménage, justement, Rémi Ménage, pour soutenir ça, donc, va acheter 10 albums qu'on va offrir, nous, aux téléspectateurs. On va acheter 10 albums. Mais s'il vous plaît, achetez l'album Canassé de Navigator qui est sorti. Et en même temps, c'est un album qui est sorti à titre posthume, mais en même temps, il y a l'album... Il y a l'album... Il y a l'album de Abdoul Djaba aussi qui est sorti, qui s'appelle Best Of 1 et 2, qui a été sorti par Côte à Musique du frère Rascondel qui est aussi en vente, d'accord ? Donc, ces artistes-là vous ont fait bouger, ils vous ont fait danser aujourd'hui. Ils ne sont plus là et leurs albums sont là, leurs œuvres sont là. Donc, s'il vous plaît, achetons ces œuvres-là, d'accord ? C'est pour la beauté du game. C'est pour... D'accord ? Pour que leur âme aussi repose en paix. Ils vont se dire, ouais, on n'est pas là, mais les gars continuent toujours, tu vois, à penser à nous, à acheter nos albums. Et surtout que l'argent sera reversé à leurs familles qui en ont besoin, d'accord ? Bien. Pour revenir donc à notre star d'aujourd'hui qui n'a pas encore sorti d'album mais qui est en vue, n'est-ce pas ? Bien sûr. Il y a un album qui est en vue, il y a des choses qui se préparent. Il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a le morceau, il y a le dernier morceau là qui doit sortir que toute la Guinée a atteint apparemment. Vice. Qui doit sortir là et on aura l'exclu ou pas ? Bon, je ne sais pas d'abord, mais vous ne pouvez pas avoir l'exclu avant ma chaîne YouTube, en fait. D'accord. Mais nous, on peut diffuser quand même un extrait. Bien sûr, mais... Pour dire à quelle heure ça doit passer. Vous me lancez à quelle heure ? Le truc est que mon manager, il doit venir avec le clip mais il n'est pas encore là, quoi. D'accord, il est en retard, en fait. Il doit venir avec le clip sur une clé USB mais il n'est pas encore là. On espérait lancer le clip en même temps que je suis là, en fait. Genre, en même temps que ça sort sur YouTube et on le lance en direct aussi ici, quoi. Mais bon, je ne sais pas trop, mais peut-être que dans peut-être une heure... Mais ça sort à quelle heure sur YouTube, le clip ? 19h, on a dit. Mais vu qu'il y a la finale de la Ligue des Champions, on a dit, attends, on va décaler un peu. On peut le sortir à 16h. Comme ça, voilà, les gens, ils vont s'affoler sur ça. Ah, super ! Donc, nous, on peut avoir l'exprimer, alors. Mais de toute façon, en Guinée, à l'heure, là, mon clip, il n'est plus attendu que la finale de la Ligue des Champions. Oh ! T'as dit que c'est toi, N'Golo Kante, tu ne vas pas avoir. Bien sûr ! Attention, il y a N'Golo Kante qui joue ce soir. Donc, ce soir, il y a deux N'Golo Kante qui jouent ce soir. Exact, tu vas donc place au vrai N'Golo Kante, tu vois. Au vrai N'Golo Kante, quoi. Bien, alors pour ceux qui ne connaissent pas MC Fresh ou qui connaissent, mais qui veulent savoir ce qu'il fait et tout, regardez ça. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai sorti en freestyle et ma présence a créé des absences. Avant, je bipais les gens, maintenant, j'ai des appels en absence. J'ai la tête sur les épaules, le stick, c'est éphémère, demande à Piwada. Ton rap me donne sommeil, désormais je vais t'écouter en pyjama. Je ne fais que des trucs de fou, mon talent est sorti du cabaneau. Tu fais le boss, tes poches sont vides comme le cancer d'Eli Kamano. Les rappeurs sont devenus des griots, Tex Baragnon et Fasori Eliane. Les rappeurs sont devenus des griots, Tex Baragnon et Fasori Baréane. Rappeurs, Noura, Kamori, Jelly, Annamara, Alfa, Yodara, Wotosiki, Sama, Halo, Bebedi, Benan, Senaki, Anya, Makala. Réussir est la seule essence de ma vie, donc t'étends pas si le pétrole du village est devenu kérosène. Vos commentaires négatifs ne m'arrête pas, la vie c'est par Facebook. J'ai commencé le rap avec Zero, j'aime tu rêves de Philippe, je rêve de faire le plein de l'esplanade, concert en Philippines, autour du monde en quelques escapades, je suis pas solide qui se plaît, mais solide qui se bat pour tourner la page. L'objectif se trouve là-haut, ils veulent freiner mon escalade. Et moi je suis un gros fan de l'artiste, d'accord ? Moi au-delà de tout, je kiffe l'artiste, je kiffe la musique que tu fais, je kiffe les textes, le flow, d'accord ? Franchement, je me dis, le gars, tu vois, c'est quand même fou, quoi ! Tu vois, comment est-ce qu'il fait, tu vois ? Mais je me dis après, c'est quelque chose que Dieu donne, tu vois, c'est pas donné à tout le monde, tu vois, c'est quelque chose que Dieu donne, parce qu'on se rappelle, à un moment donné, à travers des clashs juste, tu vois, bam, 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 il a ramené le rap de la nouvelle génération à un certain niveau, d'accord ? Ça fait que tout le monde s'est intéressé aux jeunes rappeurs de la nouvelle génération, tout le monde, tout le monde... Mais là, ce que je veux te demander, c'est quoi ? Tu sais, t'es très fort en freestyle. Franchement, pour moi, freestyle rap, t'es le meilleur. Y'a personne qui puisse se comparer à toi, franchement, en ce moment, dans le game, et je dis ça à tous ceux qui sont dans le rap, franchement, et je connais. Tiens, moi, je suis une sorte de prostituée dans le milieu du showbiz. Tu vois, je connais tout le monde, je kiffe tout le monde. Tu vois, mais ça ne m'empêche pas de dire ce que je pense, hein ? Bah, c'est comme moi, moi, je connais tout le monde, je kiffe tout le monde aussi. Tu vois, je connais tout le monde, je kiffe tout le monde, mais franchement, mon gars, en matière de freestyle, y'a personne qui peut tester le meilleur. Tu vois ? Merci. Mais, est-ce que ça se limite qu'au freestyle ? Non. Ça se limite pas qu'au freestyle. Vous aurez la réponse ce soir. Alors, on a bien envie de voir ça, parce que les freestyles, sans te mentir, ont duré un peu trop longtemps. Tu vois, on se demandait, ah, mais MC Fresh, MC Fresh, freestyle, freestyle. Il y a eu des sons, quand même. Il y a eu des sons. Oui, il y a eu des sons, mais sauf que, enfin, les freestyles pètent plus que les sons. Tu vois ? Parce que le danger aussi dans ce qu'il fait, c'est que si tu es plus bon moqueur que plus bon rappeur, enfin, tu rappes très bien, c'est très, très bien ce que tu fais, parce que j'ai écouté ton couplet dans le morceau avec Black M, j'ai dit, oula, le gars, il a cramé Black M, c'est pas possible, tu vois ? Mais, tu vois, il faut quand même... Dis pas ça, il n'aime pas, il n'aime pas, il n'aime pas, il n'aime pas, il dit ça. Tu vois ? Il a laissé les enfants s'amuser, c'est-tu pas ? Oui, oui, nous, on va revenir là-dessus. Nous, on aime ça, on aime qu'il laisse les enfants s'amuser. Donc, justement, tu vois, si le freestyle a plus de poids, tu vois, si les clashs ont plus de poids que le vrai rap, tu vois, il y a problème à ce niveau-là, non ? Moi, je pense qu'en fait, moi, je n'ai rien commencé d'abord, tu vois. D'accord. Ça, c'est juste le début, je n'ai pas de mixte, pas d'album. Je pense que le jour où mon album va sortir, les gens, ils verront une autre version de MC Fresh, tu vois. Ce n'est même pas les rap que vous voyez là. Moi, je peux concurrencer à Zaya, mais vous le verrez bientôt. Voilà. On va partir de punch en punch dans cette émission. Bien, donc, pour entrer dans le vif du sujet, donc, on va aller garder ce gros plan, d'accord ? Ça va nous planter le décor, et ensuite, on va venir pour entrer dans le corps du sujet. On regarde le gros plan réalisé par Alfa Baldé, et on revient juste après. Regardez ça. Diplômé en banque finance à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia, Bandjankuruma Aka MC Fresh est le jeune rappeur qui, depuis un moment, illumine le rap guinéen. Âgé de 25 ans, son pseudonyme Soleil Guinée illustre clairement ses ambitions. Il a le vent en poupe et rien ne semble l'arrêter. L'auteur de Tube Partouze clashe tous les rappeurs du Bled, de Yanni Alpha à Laouni, sans oublier ceux de la nouvelle génération Nyamakala, Wadadu Game. Pourtant, avec le groupe Nyamakala et d'autres rappeurs, il formait il n'y a pas longtemps les putschistes. Qu'est-ce qui s'est passé au sein de la famille des putschistes pour qu'ils s'entreclachent ? Un clash sans merci, pas de cadeau, ils se rendent coup pour coup, mot pour mot. Mais au-delà des clashes, MC Fresh se voit barrer la route par sa famille. Depuis un certain moment, on n'entendait plus parler de Bandjank. Ce n'étaient pas des textes qui manquaient, mais plutôt la liberté de pouvoir exercer son rap qui lui était pris. Pourquoi ? Rap, famille, clash, qu'est-ce qui se cache derrière ? L'enfant terrible du rap guinéen accepte l'invitation de Tante Oraïm et sa bande pour donner les vraies raisons. Bien, magnifique gros plan donc réalisé par Alpha Baldé. Et il dit, surtout, il ne faut pas le oublier, merci à la voix off. Alors, ça c'était pour planter le décor. Et comme on dit aujourd'hui, nous le thème c'est MC Fresh est-il l'élu du rap guinéen ? D'accord ? C'est la grosse question qu'on se pose aujourd'hui dans cette émission-là. Et ensemble, on essaiera, d'accord, avec MC Fresh, de voir le dénouement de tout cela, d'accord ? Alors, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est quoi ? C'est que MC Fresh, depuis un moment, vous aviez disparu de la scène, d'accord ? Vous aviez disparu des radars, on n'entendait plus parler de MC Fresh. Tout le monde se posait la question, mais il est où le gosse ? Il est où, il est où MC Fresh ou MC Fresh ? Parce que vous nous aviez habitués, d'accord, à être très actifs sur les réseaux sociaux. Vous êtes l'un des gars les plus actifs que je connaissais sur Facebook. A chaque une heure, je vois un statut du gars, que ce soit sur MC Fresh, sur Saugueronais. Mais à chaque une heure, une heure, tu vois un statut, et à un moment, blackout, d'accord ? Disparition totale. Et aujourd'hui, vous arrivez, vous réapparaissez d'un coup comme ça, et on voit que toutes les cellules dormantes du rap, c'est-à-dire tous les autres gars, tout le monde se réveille, d'accord ? Il amène encore le buzz sur le rap, c'est-à-dire, il fait revivre encore le rap, d'accord ? Il met une sorte de lumière encore sur le rap, et ça, franchement, d'accord, pour moi, c'est magnifique. Tu vois, moi, j'aime le dire. Tu vois, c'est comme ça que moi, j'ai analysé, et de toute façon, ce n'est que mon analyse, c'est comme ça que j'ai analysé les choses. Ton retour encore a ramené d'autres choses, et tout le monde, d'accord, il s'est buzzé un peu, et ça, franchement, c'est pourquoi je dis, Dieu sort certaines personnes du lot, tu vois ? Il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de jeunes rappeurs qui sont excellemment bons, qui sont très, très bons. Il me parlait tout à l'heure, là, de Striker, qui est très bon, d'accord ? C'est mon gars, c'est mon gars. Oui, il est très, très bon. Poulosop, il a plus de 200 000 vues en 5 jours sur YouTube. Franchement, félicitations, Striker. C'est le record qu'on doit battre. Exactement, c'est magnifique. Ça, c'est franchement, c'est un record. Justement, par rapport à ça, est-ce que tu ne te mets pas trop de pression, là ? Non, je ne me mets pas trop de pression. Parce que moi, j'ai vu un statut tout à l'heure où tu disais que si tu ne bats pas tous les records, tu chantes de métier. Bien sûr, je suis sûr que ça ne va pas tous les records. Oui, oui, justement, ça, c'est pour la beauté du game. Moi, je suis sûr que ça va battre le record. Oui, mais qu'est-ce que... Tu as juste désiré le compte WhatsApp, TikTok, tout ça. Ses fans sont motivés, tu ne sais pas à quel point. Oui, toute façon, Striker, lui, il n'a pas eu besoin de ça. Il a fait un bon morceau avec un beau clip et tout, et ça paye. Bien sûr, mais il a une bonne fan base qui est chaude. Mais c'est parce qu'il est bien, c'est parce qu'il est bon. Bien sûr, mais c'est pareil, c'est pareil. Tu as la même fan base, donc on espère aussi que toi aussi, ça va buzzer comme ça. Mais donc, c'est pour dire qu'il y a... C'est une bonne guerre, en fait. Exactement, c'est une bonne guerre, il y a de très, très bons rappeurs et tout. Mais une chose est claire, il y a toujours quelqu'un qui se met au-dessus de la mêlée, tu vois. Il y a de très bons artistes en Guinée, mais on sait tous que Takana, il survolvait. Tu vois, c'est comme ça. Enfin, c'est pour la beauté de la chose et tout. Alors, la question que je veux te poser, c'est... Pourquoi M. Fresh avait disparu des radars ? Des radars. Bon, d'abord, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce qu'il y a des trucs. Alors, je te signale tout de suite que toi, si tu veux, tu ne rentres pas. Nous, on va rentrer dans les détails. D'accord. Et en fait, j'ai toujours eu des moments comme ça dans ma carrière, tu vois. J'ai toujours eu des moments comme ça, des moments où j'ai... Il y a eu des moments où je voulais complètement arrêter, où je ne voulais plus faire de la musique. Mais voilà, je pense que l'amour de la musique a toujours été là, est toujours forte, tu vois. Et il y a eu... J'ai longtemps bataillé avec mon daron et beaucoup de membres de ma famille. Il y a même... J'ai même deux autres qui ont arrêté de me financer mes formations et tout à cause de ma musique, tu vois. Mais je n'ai jamais lâché. Mais parfois, je n'ai pas envie aussi de faire du mal à mes parents, tu vois. Parfois, je suis là, près de... Voilà, j'essaie de leur faire comprendre petit à petit parce que ce n'est jamais facile. Mon daron, c'est... Excusez-moi, là, vous parlez de... Enfin, moi, j'ai demandé pourquoi. Vous avez disparu. Je viens, je viens, j'en viens, j'en viens, tu vois. Il faut d'abord faire l'introduction, développement et conclusion. OK, donc introduisez bien pour qu'on comprenne le loin si vous voulez nous amener, tu vois. Tu as pris au milieu, bam ! Il faut suivre, il faut suivre. D'accord, je suis... Voilà, donc... Et après, avec mon père, il n'est pas forcément actif, il ne voit pas tout ce que je fais, tu vois. Mais à un moment donné, ça a pris un certain niveau où il savait maintenant ce que je faisais, tu vois. Il savait maintenant ce que je faisais. Et lui, à chaque fois qu'il voit des trucs, il vient, il me dit, je t'ai dit d'arrêter ça, tu ne comprends pas, tant, 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 tant. Et moi, parfois, je suis là, j'essaye de mythoer un peu. Je dis, ah, t'inquiète, j'ai arrêté. Ça, c'est des anciens. C'est des anciens, j'ai des anciens, tu vois. Mais à un moment donné, je dois me libérer, en fait. Je dois me libérer. Et raison pour laquelle j'ai décidé de reculer un peu, de réfléchir vraiment à ce que je voulais, parce qu'il fallait que je sois décisif maintenant, quoi, de dire, ah, est-ce que tu vas continuer à faire plaisir à ton père ou est-ce que tu vas suivre ta voie ? Parce qu'aujourd'hui, si moi, je dois lâcher la musique, il y a quoi, il y a quel métier dans lequel je peux exceller le mieux ? Il n'y en a pas, à part la musique, c'est le don, tu vois. Chacun a un don, tu vois, à part que si je deviens un blogueur, là, les blogueurs guinés, ils ont assez de soucis à se faire. Non, c'est comme ça, je l'ai connu. Voilà. Et tu vois, donc, c'était un moment où j'ai reculé pour être décisif, pour prendre une décision finale de quoi je voulais faire de ma vie. Et maintenant, je pense que j'ai pris la décision, je fons sur ma musique, et mon père, je pense qu'il va comprendre plus tard que, voilà, il fallait laisser son fiston faire sa musique. Là, il n'a pas compris encore, c'est pas... Jusqu'à présent, c'est un gros malinqué, les malinqués, ils sont... Donc, en gros, votre papa s'oppose au fait que vous fassiez du rap, c'est ça ? Bien sûr. De la musique tout court. Oui, et c'est quoi ? Oui, oui. Parce que ça dit que, ouais, dans tout notre village, il n'y a jamais eu un artiste, il n'y a jamais eu quelqu'un comme ça. Il n'y a jamais eu le sol. C'est ça l'allumement, il n'y a jamais eu le sol. Tu vois ? Donc, c'est des histoires comme ça, en fait. C'est des histoires comme ça. Et hormis ça, je pense que l'une des raisons pour lesquelles j'ai reculé, c'est parce qu'il y avait eu trop de pression sur moi aussi, à un moment donné. Quel type de pression ? Le fait que je sois un peu partout, les gens me voient un peu partout, les fans, tout ça. Vous savez, la vie d'artiste, c'est jamais facile. Les gens, ils ne voient pas. Il y a un côté que les gens, ils ne voient pas. Ils ne connaissent pas le côté privé. Ils ne connaissent pas le côté privé. À un moment donné, si tu ne fais pas attention, tu peux donc tomber facilement dans la dépression. Et moi, j'ai traversé, quand même, je ne vais pas le cacher, ces derniers mois, j'ai traversé des moments vraiment difficiles. Je peux dire, j'ai traversé les pires moments de ma vie. Mais voilà, j'ai su réélever la tête, j'ai su garder le mental fort pour encore avancer. Bien. Alors, en exclusivité, vous avez des révélations... T'es satisfait ou pas ? Oui, enfin... J'ai parlé philosophiquement. Oui, exactement, tu vois. C'est les petits qui veulent des détails. Oui, on va rentrer. Je ne suis jamais pressé pour les détails. Tu sais, on a le temps. Il n'y a que lui. On a le temps, on va tout. On va rentrer dans tous les détails. Là, je veux d'abord que tu me laisses. Laisse-moi, je suis allé. Oui, juste. Bagnan, au-delà de la musique, ta disparition, ce n'est pas seulement de la musique. Moi, je t'ai connu, on est amis sur Facebook, je pense, depuis plus de 5 ans. Depuis mon premier compte, déjà, on était amis sur Facebook. Et tu as même disparu de Facebook, tu ne faisais plus tes petits statuts. Je sais que tu es amoureux du foot. Avant, tu parlais de foot, tout ça. On se lâchait, M. Ronaldo, tout ça. Mais tu as laissé tout ça. Ça aussi, qu'est-ce qui explique cela ? Alors, justement, avant que tu nous répondes à ça, s'il te plaît. Tu vois, là, là, il nous a fait une déclaration, tu vois, c'est exclusif. Tu vois, il nous a parlé de sa relation avec son père. Donc, il fallait me laisser marquer le coup pour qu'on puisse couper ça, tu vois, lors du montage, pour mettre sur Internet. Tu vois. Mais là, tu m'as enlevé. Non, on va continuer. Tu m'as enlevé ça, la bouche. Là, c'est Alfa qui te porte dans la bouche. Non, 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 c'est pas Alfa, c'est moi. C'est lui, la lumeur, en fait. Non, mais c'est moi qui te lue. Tu vois, Alfa et moi, on est synchro, il n'a pas besoin de me dire. Non, on se calme, hein, on va continuer. Tu vois, non, tu te calmes, OK, tu te calmes, tu demandes la parole, tu vois. Donc, Alfa et moi, je vais savoir pourquoi tu me dis. Qu'est-ce que tu me dis ? Bon, déjà, comme je le disais, j'ai traversé les pires moments de ma vie, tu vois. À un moment donné, j'avais même plus envie de parler à quelqu'un, en fait. Même les gars de mon équipe, je dis, attends. En fait, je sais pas ce qui m'arrivait quand même, franchement. Je sais pas réellement ce qui m'arrivait, mais genre, j'étais refermé carrément sur moi. Je peux déposer mon téléphone de 24 heures, je mets ici, je laisse là-bas, le lendemain, je laisse là-bas. On m'appelle, je m'en bats les couilles, frère. Je me connais pas à rien. Je suis là, deux fois, tranquille, je me mets devant l'ordi, je mate des séries, au calme. Tu vois, parfois je sors, je vais, je fais des potes. Mais après, tout ça, ça m'a permis de me forger, en fait, de mieux réfléchir, voilà, de savoir que dans la vie, le plus dur, c'est pas de tomber, mais c'est de ne pas savoir se rélever. Alors, on va revenir justement sur votre relation avec votre famille, d'accord ? Parce que si vous avez pris une décision, justement, ça, c'est un tournant aujourd'hui de votre vie, d'accord ? Donc, il est important que ces personnes qui nous regardent, qui sont vos fans, qui comprennent aussi, dans les faits, que cette décision-là a été prise pour eux. Pour vous, d'abord, mais aussi par rapport au fait que beaucoup de gens veulent quand même vous entendre. Nous aussi, on fait partie de ces gens-là, d'accord ? Donc, c'est important qu'on puisse expliquer tout cela dans les faits, ok ? Alors, aujourd'hui, vous avez décidé de tenir tête à votre famille, parce qu'en clair, c'est ça, d'accord ? Alors, tenir tête à une famille africaine, d'accord, ça peut être très, très compliqué, ok ? Surtout que si le papa, qui est supposé être le responsable, le premier responsable, le pilier de la famille, d'accord, s'oppose au fait que vous fassiez de la musique, d'accord, et que vous décidez de lui tenir tête, d'accord ? Est-ce que pour vous, ça ne va pas compliquer des choses, même dans votre propre épanouissement ? Bon, ça m'a toujours compliqué les choses, à vrai dire, ça m'a toujours, toujours compliqué les choses, parce que même dans mon quartier, je ne pouvais pas faire des shows, je ne pouvais pas être sur des affiches, parce que c'était un gros souci pour moi quand il voyait ça. Tu sais, mon daron, c'est quelqu'un, il a trop, trop d'amour pour moi, je peux dire, je suis son préféré, tu vois, je suis le premier fils et le seul, l'unique garçon, tu vois, donc tout son espoir repose sur moi, voilà, il voit autre chose pour moi, tu vois, donc ce n'est pas facile pour moi de me convaincre que je veux faire la musique, surtout qu'en Guinée, dès que tu dis que tu es rappeur, on sait déjà l'étiquette qu'on te colle, tu vois, donc les parents, ils disent, et il m'a dit carrément, il me dit, tu vois, les comédiens et les artistes, tout le monde les aime, mais personne ne veut que son fils soit comédien, il m'a dit ça carrément, tu vois. C'est pas faux. Donc, c'est les parents africains, tu vois, ils ont cette manière de réfléchir, donc on ne peut pas leur arracher ça parce que c'est dans la culture, ils ont grandi comme ça et tout, peu arrivent à comprendre. Moi, j'ai des amis qui font du rap, qui envoient leur son à leurs parents, qui valident tranquilles, tu vois. Imagine-moi si j'avais eu un daron comme ça, frère, c'était la galère. Mais excuse-moi, on ne va pas écouter Partouz, tu ne peux pas demander à ton père de valider Partouz, mais la chance que j'ai eue aussi, c'est parce que j'ai eu une mère très, très compréhensible qui me comprend, qui me dit, mon fils, écoute, moi, c'est ton choix, tu vois, je ne peux pas. Sinon, elle-même, elle, à un moment donné, elle m'a dit, si ton père n'aime pas ça, il faut essayer de lâcher, tu vois. Mais elle-même, elle a compris que c'est plus fort que moi, tu vois, c'est plus fort que moi. Je ne peux pas. Et elle, elle comprend, heureusement. Et aujourd'hui, par rapport à ta prise de décision, quels sont tes rapports, quel est ton rapport aujourd'hui avec ton père ? Bon, c'est un peu tendu quand même, c'est un peu tendu, mais... C'est un peu tendu, genre, quand il te voit à chaussureux, il y a mon Dieu à mon bras ! Non, il n'y a jamais ça entre toi. En fait, mon daron, il est très pacifique, il est très, très, il ne frappe jamais. C'est eux qui sont les plus durs. Il ne frappe jamais, mais tu sens en lui qu'il est triste, en fait. C'est ce qui me touche, moi, le plus. Ça, ça fait le plus mal. Voilà, ça, ça fait le plus mal, tu vois. Quand tu le vois triste, triste, quand il te parle même, tu sens dans sa voix que ça ne va pas, quoi. C'est ça, c'est ça. Tu vois, c'est ce qui me touche le plus. Parfois, ça me donne envie d'arrêter tout, tu vois. Franchement, ça n'a jamais été facile pour moi. Mais est-ce qu'il sait que tu as pris ta décision ? Tu lui en as parlé ? Bien sûr, bon, non, pas encore. Tu ne peux jamais être catégorique avec ton père chez nous, ce n'est pas possible. Je ne peux pas, tu vois, je ne peux pas être catégorique avec lui. Mais à un moment donné, il faut qu'on s'asseye, qu'on cause vraiment, quoi, entre père et fils, tu vois. Il faut que je le fasse quand même. Et moi, c'est cette démarche que je suis en train de mener, molo, molo. Je pense qu'à la longue, ça va aller, quoi. C'est fou. Je sais comment, je t'ai entendu tout à l'heure dire que ça te rappelle ton enfant. En fait, là, j'ai même beaucoup plus de trucs pour lui parce que c'est fou ce que notre histoire se ressent. Mon père était pratiquement pareil et ma mère était vraiment celle qui me soutenait. À la petite différence que ma mère, quoi qu'il arrive, ma mère voulait que je continue. Ma mère m'a entendu chanter une fois et c'est grâce à elle que je chante. J'entendais ma mère chanter. Alors, ton histoire, justement, ce que tu es en train de dire de cette histoire de dépression, ça, je te promets que la plupart des artistes qui aiment ce qu'ils font, qu'il y a des gens qui les bloquent, ils passent tous par là. Je suis passé par là. Mais là où vraiment j'ai ce petit côté, c'est là où tu as vraiment décidé, tu as pris cette décision. Big up à ton père, espérant que les choses vont bien se passer et que tu es allé de l'avant pour justement lui montrer que c'est ce que tu veux faire. Ça, ça me prouve aussi à moi que vraiment le game, c'est ce que tu veux faire. Tu veux continuer à te battre pour ça et ça, c'est quelque chose que je respecte. Maintenant, là où j'ai un petit... Le petit truc dans ça, en fait, c'est qu'il ne faut pas que les gens lui jettent la pierre. Moi, j'ai évolué dans les années 90. À l'époque-là, les rappeurs, c'était des drogués. Les rappeurs, c'était des gars, c'était des vendeurs de tout, c'était des tout doux, c'était vraiment pas bon. Moi, j'ai grandi dans ça. Nous, on se cachait pour aller enregistrer des sons. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait rien du tout. Mais là-bas, le pire, c'est les gens qui venaient tout raconter à tes parents. Tu revenais à la maison, ton père t'attendait avec un fouet. Ah non, c'est vrai. Et tu te demandes, mais comment est-ce qu'il a su ça ? Tu as vu ? Mais franchement, big up à lui, et je ne peux que l'encourager encore pour continuer, parce que cette décision qu'il a dépassée, il a sauté cette dépression-là. Là, c'est fini, là, t'es bon. Non, non, parce que... Non, je suis carrément libéré. Là, c'est bon. Surtout quand on a des parents autoritaires, moi, j'en connais, paix à l'âme de mon papa. Toujours, en fait, les parents, ils veulent du bien pour toi. Ils veulent que du bien pour toi, mais parfois, ils s'y prennent mal et ne comprennent pas que toi aussi, ils t'ont mis à l'école, t'es appris des choses. Mais tu peux avoir quand même une certaine analyse, tu peux comprendre, tu es mieux pour te connaître toi-même, pour connaître ton talent, pour connaître ce à quoi tu aspires. Mais c'est difficile encore avec la présenteur sociale, tout ce qu'il y a autour. Je pense que c'est vu du mauvais œil. Mais comme il a dit, il continue à se battre. J'espère que tant qu'il reste droit dans les bottes, parce que ce n'est pas tout ce qu'on voit sur Facebook, ce n'est pas tout ce qu'on entend dans les chansons. Quand tu connais quelqu'un, tu le connais au-delà de ça. Je pense que MC Fresh, moi, je le connais depuis longtemps. Il n'a pas pris la gossette et je le connais sur Facebook depuis longtemps. Il est toujours resté le même. C'est pour ça, aujourd'hui, quand je vois les gens se fâcher quand il fait des statuts, lui, c'est un statut humain depuis longtemps. Donc, je pense qu'il est resté encore le même. Et c'est ça que les gens devraient voir, quoi. En fait, sa famille, j'espère qu'ils vont comprendre qu'il est appelé à faire ce métier. Et c'est pour toute la Guinée aujourd'hui. MC Fresh, ce n'est pas aujourd'hui que pour la famille, c'est pour toute la Guinée. Nous, on veut qu'ils chantent et on espère qu'ils vont comprendre qu'ils vont chanter. Mais vous pensez, vous êtes du même ami, vous pensez qu'il devait aussi aller contre les volontés de son père parce que c'est quand même, ça reste quand même son papa. Et après, quoi qu'on dise, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut choisir sa voie. Mais son père aussi a son idée propre à lui. Il veut le bien pour son fils. Écoute, surtout qu'en Afrique, on dit quand tes parents ne sont pas d'accord avec quelque chose, tu ne vas pas y arriver parce qu'il n'y a pas la baraka derrière toi. Il y a tous ces concepts. Mais je pense que s'il en est arrivé à la dépression, justement, c'est parce que peut-être il en avait marre ou bien quelque part son esprit ou son corps avait marre de se cacher et de mentir tout le temps à son père. Et donc, la démarche déjà qu'il soit sorti de l'ombre par rapport à ça, c'est déjà très bien pour lui. Et pour un artiste, c'est magnifique aussi parce que tu as vu comment il est ressorti. La dépression, c'est toujours une phase qui vient avant que le soleil ne brille sur ta tête. Et cet état d'effet, pour moi, va faire aussi qu'il ne va plus se donner le droit d'échouer parce qu'il a décidé d'aller à l'encontre de son père. En fait, il n'a plus le choix que de réussir. Et c'est peut-être de là qu'il va tirer son histoire. Je l'ai dit avant-hier sur Facebook. Je lui ai dit, je dois réussir pour montrer à ma famille que c'est un métier comme tout autre. Et ça fera partie de son histoire. Et quand peut-être il sera une grande personne, ça sera du storytelling. Et un jour, c'est son père qui sera assis et il sera en train de rapper. Après, on peut comprendre surtout le rap, c'est des paroles un peu, tu vois, tu as dit partouze. Pour des parents, ce n'est pas quelque chose de vraiment politiquement correct, tu vois. Peut-être qu'il aurait chanté l'amour, le trône, comme il a dit. Ça aurait été différent. Mais après, écoute, chacun a son chemin et chacun a sa voix. Peut-être que s'il arrive à mélanger les styles et à grandir, là, il dit qu'il commence. Donc, s'il grandit vers autre chose, il fait danser beaucoup plus de public. Son père va un jour se rendre compte, il va se dire, ah, mais c'est mon fils qui fait ça. On va les inviter sur l'esplanade. Voilà. Et c'est toujours un peu comme ça. C'est jamais facile et ça fait partie de notre histoire parce que c'est ce qui nous forge et c'est ce qui nous permet d'être encore plus. Ce que tu viens de dire, justement, là, ça, c'est arrivé une fois. Mon père m'a entendu une fois. Il a vraiment écouté. Tu sais ce qu'il a fait juste après ? Demain, je ne sais pas, il m'a appris, il m'a envoyé à l'Alliance française. Il y avait quelqu'un là-bas qui faisait des trucs de musique et tout. Et c'est là que j'ai rencontré pour la première fois que j'ai s'y raconté. Il n'a pas parlé. Il a juste vu, ça l'a impressionné. Il m'a appris, il m'a amené et puis il a tourné le dos. Il y a toujours ce petit côté. Mais c'est vrai. Dites-moi aujourd'hui, enfin, en tant qu'artiste, quand vous chantez, enfin, quand vous rappez, comment est-ce que vous vous sentez ? Qu'est-ce qui vous motive à faire le rap ? Bien. Je me sens bien, mon frère. Le rap, c'est tout ce qui m'anime. Quand je le fais, en fait, moi, je rentre dans le studio, en fait, c'est pas pour impressionner quelqu'un, mais c'est parce que moi-même, déjà, j'aime ce que je fais, en fait. Je m'amuse, tu vois. Je kiffe, en fait, tu vois. D'accord. Et c'est plus facile de réussir dans ce que tu aimes que ce que tu sais faire. Dans ce que tu sais faire. Yes, c'est ce que je peux faire. Alors, aujourd'hui, on va dire qu'on va choisir cette tribune-là, d'accord, pour que vous puissiez, enfin, ouvertement, d'accord, parler à votre papa, lui expliquer. C'est pourquoi je vous ai posé la question, savoir qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous aide, pourquoi vous voulez vraiment rapper, pour que vous puissiez lui expliquer, d'accord, d'un fils à un père, ce qui fait que vous avez envie de rapper, d'accord, pourquoi il doit vous comprendre, et surtout, le plus important dans cette histoire, en tout cas, à mon avis, c'est que votre père vous soutienne. Et pour ça, il faut que vous ayez les mots justes. Il faut que vous arriviez à le convaincre, d'accord. Moi, je comprends tout à fait que vous preniez la décision, d'accord, à un moment donné, de dire oui, j'avance, d'accord. Quoi qu'il arrive, j'avance. Avance, certes, mais n'avance jamais en faisant dos à ton père. C'est-à-dire, avance avec lui. Il va vouloir faire dos. C'est lui qui doit te faire dos, normalement. C'est lui qui doit dire, il a décidé de partir, ok, je le laisse. Mais lui, il te fait dos. Tu continues à le tirer vers toi jusqu'à ce qu'il marche avec toi dans la même direction. Donc aujourd'hui, en tant que fils et tout, prends cette tribune-là pour parler à ton père. Ouvre-toi à lui et parle-lui, dis-lui. Bon, cher père, ton fils, voilà, il est... Voici ta caméra, voici ta caméra. Cher père, ton fils, il veut devenir quelqu'un, il veut devenir quelqu'un. J'ai pas choisi la musique, tu vois, ça m'est venu comme ça. C'est de l'amour, c'est plus fort que moi. Et si aujourd'hui, je dis que je peux arrêter la musique, c'est que je me mens à moi-même. Et ça ne fera que me faire du mal. Voilà, j'ai envie de réussir pour vous montrer que je suis pas un délinquant, pour vous montrer que j'ai quand même un bagage intellectuel. Je peux me servir de ma tête pour... Voilà, pour faire autre chose plus tard, pourquoi pas. Même si frais un jour un ministre de la culture, on sait jamais, tu vois. Je pense que maintenant, j'ai un défi à rélever, plus que jamais je peux plus reculer. J'ai le monde entier qui compte sur moi. Et Inch'Allah, ça va aller. Et je vais t'honorer un jour. Inch'Allah. En tout cas, on le souhaite. Et pour, voilà, pour consolider tout ça, d'accord, pour que votre père sache vraiment la portée, d'accord, de ce que son fils est en train de faire, et de ce qu'il sait faire, nous nous sommes tombés sur un extrait, d'accord, de Black M. Nous allons regarder ça. Black M qui est en train de parler de MC Fresh, on regarde ça. Papa, c'est pour vous. Regardez ça avec nous, on revient juste après. Mais je vais vous dire un truc sur ça, vous savez, vous savez quoi. Je vais vous apprendre un truc sur lui, là. Ça, c'est MC Fresh. C'est mon petit chouchou que j'ai invité d'ailleurs dans Alpha EP1. Et ce clip, c'est moi, je le produis. C'est moi, je produis ce clip à distance, personne ne le sait forcément, là, ça y est, tout le monde le sait maintenant. Il est trop fort, c'est un petit, il est trop, trop, trop fort et il est for-flo, il parle dans toutes les langues du Blade. Et on parle ensemble depuis longtemps. Voilà, donc, c'est pas petit, ça, c'est pas anodin, c'est quand même le Big Black M, d'accord, qui a invité MC Fresh sur son album, qui, quand même, parle de lui comme ça. Il a produit un morceau pour vous, d'accord ? Vous n'êtes pas le seul artiste de la jeune génération en Guinée, d'accord ? Et Black M, je pense que, tu vois, si c'est pas parce qu'il croyait en votre talent, jamais il n'aurait fait tout ça, jamais il serait parti sur un remix, c'est-à-dire un son que vous, vous avez chanté, il remixe ça et il met ça dans son EP, d'accord ? Et tout ça, c'est pour dire que, quand même, d'accord, le jeune, il a du talent, il a quelque chose en lui qui peut grandir, qui peut étinceler et qui peut faire la fierté de toute la Guinée et tout. Donc, nous tous, on demande pardon à papa, c'est vrai que, peut-être, peut-être qu'il est à la famille Romaine, à un moment donné, il faut que, d'accord, les papas aussi apprennent à comprendre que si l'enfant a envie de suivre son propre chemin et tout, qui est différent du chemin que nous, on avait choisi pour lui, à un moment donné, il faut qu'on le soutienne, il faut qu'on le suive dans ça, surtout quand on sait qu'il est bon. Oui, allez-y, David. Et est-ce que, justement, le fait d'avoir collaboré avec Black M a donné plus de crédibilité face au papa ? Est-ce que ça a apporté ? Ça a fait avancer les choses ? Ils s'en foutent de Black M. Je ne sais pas. C'est qui Black M ? Non, ils ne s'en foutent pas de Black M, c'est pas qu'ils ne s'en foutent pas de Black M. Je ne sais pas trop, en fait, en fait, mon père, il n'a rien à foutre de ma musique. Tout court. Rien à foutre de ma musique, tu vois. Rien à foutre. Et lui, il a toujours en tête que, ouais, il veut toujours que je lâche la musique. Rien à foutre de la musique tout court, il faut lui dire ça. Il choisit quoi, alors, à part... Je suis allé à la fac, je suis diplômé en banque finance. Chaque jour, il me dit, ah, j'ai négocié un stage pour toi, il faut aller faire ça. Oui, oui, oui. Tu vois. Mais après, il ne sait pas qui son fils est dans le pays. Il va s'en faire avec JV, son papa. Je vais aller m'arrêter, je vais aller m'arrêter dans une banque là-bas pour faire stage, alors que les clients m'ont mené, voilà. Yvon dit, yo, c'est un petit peu fraîche, ça. Yvon dit, va là-bas, va me prendre mon argent là-bas, tiens. Donc, c'est compliqué, c'est compliqué, tu vois. Non, il faut suivre ta voix, frère. La seule façon pour moi aujourd'hui de réussir, c'est de continuer ma musique. Parce que déjà, il y a une porte, je ne dirais pas que je ne prends pas tout pour acquis, tu vois, le meilleur reste à venir. Mais pour l'instant, il y a une bonne base, il y a une bonne base qui est là, donc il faut juste suivre le chemin. En tout cas, nous, on espère que le papa de MC Fresh comprend que son fils est doué et qu'il doit faire la musique. Bien, alors, on ne va pas s'éterniser sur cette histoire pour terminer. Les parents aussi doivent savoir, savoir que la musique n'est pas forcément synonyme de débauche. Ça, c'est le plus qu'il faut, parce que la plupart d'entre eux, et ce n'est pas seulement les parents, c'est les gens autour. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. On va finir ma droga raya. En tout cas, moi, je me porte pour faire partie d'un délégation. D'un comité de sages, d'un comité de sages. Un comité de sages. Moi aussi, je ne veux pas ramener la pièce. Un comité de sages, toi. Tu vas le trouver là-bas. Cheikh Ibrahim. Mais je suis le Cheikh Ibrahim, madridique. Oui, 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 on voit ça. Alors, Amzi Fresh, dites-nous aujourd'hui, quels sont vos rapports, vos relations avec Black M ? Bah, de très bonnes relations. Depuis 2019, on est entrés en contact. Et Black M, c'est lui-même qui est venu vers moi. C'est lui qui est parti m'écrire sur Instagram. Il dit, yo, t'es très fort, tu vois. Parce qu'à la base, j'avais un pote, Wabesi, un pote sûr, qui se connectait souvent avec mon Insta et tout. Il me disait, yo, mec, faut qu'on essaie d'activer les choses. Parce que moi, je vous dis, à chaque fois, j'étais là, je voulais sortir en freestyle, mais j'étais pas trop chaud quand je pense à ma relation avec mon père et tout. Mais lui, il était toujours là, mais tout impressionnant. À un moment donné, il m'a dit de lui donner mon compte Instagram, que lui va essayer de gérer ça pour moi. Donc, lui, il s'est connecté avec ça. Il a envoyé mes trucs à Black M et tout. À chaque fois, il envoie un truc à Black M, Black M, il valide, il valide, il valide. Et quand j'ai sorti Partouz, il a validé ça. Il a même mis dans sa story. Et après, il a dit que c'est fort, que c'est bon, que c'est bon. Après, j'ai sorti classique freestyle aussi. Mais c'est quand j'ai sorti Partouz II, ça, il a vraiment aimé. Et lui-même, il est venu, il m'a écrit, il a dit, donne ton numéro WhatsApp. J'ai envoyé mon numéro. Après, c'est comme ça, on est entré en contact, quoi. Donc, on a de très, très bonnes relations. Et jusqu'à ce qu'il a produit un de vos clips, c'est ça ? Dans mes clips, ouais. Magnifique. Alors, pour ceux qui ont raté, donc, l'extrait de Alpha EP1 de Black M, d'accord, dans le titre Millions, c'est ça ? Black M est en featuring, donc, avec Soul B. TH et MC Fresh. Nous avons un petit extrait. Vous pourrez retrouver l'intégralité sur YouTube, bien entendu. Mais nous avons un petit extrait qu'on veut vous faire voir. Regardez ça, on revient juste après. Et franchement, 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 lourd ce couplet. Lourd, lourd, lourd. Quand je l'ai écouté, je suis resté là au début. Tu vois, j'écoutais, j'écoutais MC Fresh, Soul B. TH. J'ai dit, ouais, j'écoute, 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 j'écoute. Quand j'entends MC Fresh, tu vois, au fur et à mesure qu'il le son parle, c'est allé au début. J'étais là juste, je lui disais, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais au fur et à mesure que MC Fresh parle, tu vois, au fur et à mesure qu'il se parle, je dis, wow, oh, 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 il a pété, il a pété. C'est gros, c'est clair, c'est gros, c'est gros, c'est gros. Non, mais justement, MC Fresh. Tu vas le mettre number one, bien sûr. MC Fresh. Il va bien t'aller dans ton quartier avec les pancartes. Il est allé là, monsieur. Je te jure. Par rapport à cette collaboration MC Fresh, j'ai appris que tu avais envoyé deux couplets, c'est eux qui ont choisi le couplet là. C'était quoi le premier ? Tu peux nous le... hein ? Tu peux nous le tiquer là ? Non, non, non. Ah, c'était deux couplets ! Il a envoyé deux couplets, il leur a laissé le choix de choisir le couplet qu'il veut. Il est trop fort, quoi. Il leur donne... Je peux raper ? Oui, vas-y. Ça, je vous donne l'exclusivité. Comme ça, vous oubliez le clip. Oui, grave. Il n'y a pas de souci. Euh... c'est quoi déjà ? Oh, c'est quoi déjà quoi ? Non, je ne sais pas. C'est pas facile, attention. Non, check, check, check. Tu n'as pas commencé à me prendre la parade, ça va pas. Non, non. Vas-y. Oh, mon nom, Mario no Fala, sous cabeza de Murabunga. Oh, mon nom, Mario no Fala, sous cabeza de Murabunga. Le cercle est fermé, pas de fuite. Il est possible d'arrêter le MC. Impossible, mon talama guidé vers le raccourci. Ceux qui aiment de la merde me prennent pour cible. C'est le Big Black, le MC crack. Sur ce, son qui te pousse à aller chez un psychiatre. Les petits sont perspicaces, mais faut qu'ils se calment. Les vrais savent bien ceux qui le bossent dans le 2 de 4. Gros contenu, aucun contenant me contient. Je suis là comme un porte-conteneur. L'Afrique est le continent. Ton flu est sec comme la terre dans un village de Burkina. T'as rien dans Socrate ou dans Sopra. Ton flu est démodé comme une force-ferre de Supra. Je suis là. Exclu, 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 exclu. Nous sommes en direct. Allo Koumissouka, Florone, Allo Fouré, on est série. Rana Mopo ou pas ? Ça va ? Ça va ? Il s'attaque, il s'attaque. Il s'attaque à même temps de la main. Direct ? Tu vois ? Allez, fais un tour. Mais là, ça, il faut accueillir déjà. C'est toi, je vais regarder. Est-ce qu'on peut rester sur MC Franchi ? Franchement, c'est très pertinent. Franchement, bravo. Franchement, MC, bravo. C'est le premier couplet. Ils ont préféré l'autre couplet. Exactement, ils ont préféré. Sinon, il y a un match. Il y a un match entre les deux couplets. Tout ça, c'est le talent de l'artiste quand même. Franchement, chapeau, bravo. Qu'est-ce que vous pensez du deuxième couplet ? Je le valide fort. Moi, je le préfère même. Ah ouais ? Franchement. Deuxième groupie. Non, mais c'est les fans. Qu'est-ce que vous voulez ? Mais lui, c'est un fan depuis longtemps. Non, moi. Alors, MC, on sait que Black M, il a un label OVTP. Oui. D'accord ? Est-ce qu'il y a... OVTP. Est-ce que vous êtes en train de voir une certaine possibilité d'être signé par le label de Black M ? Comment ça se passe pour vous ? Oui, mais dans sa vidéo, là où il parlait de moi, il l'a déjà dit là-bas. Il dit, lui, on ne l'a pas encore signé officiellement parce que c'est compliqué. Il ne sait pas encore comment s'y prendre vu que son label, il est installé là-bas. et comment il va me gérer à distance. Là-bas, c'est un système français. Ici, c'est le système guinéen. Il n'a juste même pas de guinéen. Là-bas, c'est le système ici. C'est un système. C'est là, quoi. Non, c'est... Mais nous, on est patient. Déjà, on est en train de mettre les choses en place, même sans le label OVTP. On sait que le label OVTP va être un grand atout pour MC Fresh. Donc, on garde toujours cette patience. Mais tu bosses... Et on est en train de voir comment mettre OVTP avec une équipe solide en place ici pour essayer de faire les choses ensemble. Mais toujours, tu bosses avec Black M. Même ton morceau qui va sortir là, c'est une production d'OVTP aussi ou c'est comment ? Bon, ça, ce n'est pas une production d'OVTP. Ça, c'est moi-même, mon équipe. On a fait ça. Donc, tu vas signer avec Black M, en fait, c'est ça ? On pense signer avec Black M. Bien sûr, je compte signer avec lui, tu vois. Lui, je peux dire, c'est la première personne à entrer dans mon inbox pour me dire, laisse-moi te produire. Enfin, pas la première personne. La première personne de son rang, en fait, tu veux dire. Voilà. Bon, ce n'est pas la première personne, mais... De son rang. Ça m'a vraiment marqué, tu vois. Ça m'a marqué que quelqu'un comme lui vienne me dire, t'as le talent. Et lui, il n'hésite même pas à me dire. Il dit, yo, toi, tu dois aller plus loin que moi. C'est ce qu'il me dit tous les jours, tu vois. Et il est vraiment... C'est un gars vraiment humble. Il est sincéreux. Il est très, très, très cool. Vous sentez de la sincérité ? Oui. Vous sentez de la sincérité ? Et avant qu'on ne fasse le feat, il m'a dit, yo, fraîche. Faut faire doucement, hein. Ah, mais c'est cool. Tu attends de gagner une bonne ambiance. En tout cas, Black M, nous, on le kiffe, gros comme ses yeux, tu vois. Et on espère qu'il t'amènera aussi gros que ses albums qui ont été disques de Diamant et tout, franchement. C'est pour la fierté du rouge jaune vert, c'est pour la fierté de la Guinée, du rap Guinée. En tout cas, en rêve gros, hein. Bien. Alors, avant de passer à la vidéo du jour, nous allons passer à la minute Stop Corona parce que nous sommes toujours dans la fâcheuse période, exactement, de Corona, là, et tout. Et on aimerait toujours rappeler ces mêmes gestes barrières aux téléspectateurs. Mais sauf que cette fois-ci, c'est MC Fresh qui va nous faire la minute Stop Corona. Alors, MC, tu vois, une minute... Oh, oh, c'est moi, eh, eh. Sors, sors, va, 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 va te promener, s'il te plaît. Sors, 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 va. Tu me laisses parler ou quoi ? Alors, MC Fresh va faire la minute Stop Corona, une minute en train de rapper. Enfin, en une minute, tu vas rapper. Justement, oui, mais tu... Oui, mais tu m'enlèves pas le truc de la bouche, même. Hé, j'ai une gueule, on revient juste après. Les 10 minutes Corona, ils sont à la jeu de photos. Hé, hé, vous aussi, celui qui est là, voilà, toi aussi, sortez tous, man. Laissez-moi seul, franchement, moi. Alors, MC Fresh, je t'explique le principe très simple. Tu fais une minute chrono, d'accord, en expliquant les gestes barrières. Et après, nous, on dira si on like ce que t'as fait ou si on dislike, d'accord ? Un geste barrière ou les gestes barrières ? Bah, c'est en une minute et il rap, donc il peut faire tous les gestes barrières, c'est pas grave. Ok, c'est bon. Une minute, fair enough. En impro, en rap, ok ? T'es chaud ? Ok. Le chrono, s'il vous plaît. J'espère que vous n'allez pas mettre les photos, hein. Bien, ils ont mis le chrono. On y va. La caméra. Dio, Corona, c'est le virus, on n'a pas encore trouvé le vrai vaccin, tu sais. Donc, n'hésite pas à laver les mains, n'hésite pas à sécuriser pour te réveiller demain, mec. Ecoute, mets le masque, mets le masque, même si t'es sur la moto, même si t'as un casque. N'oublie pas, aucun policier ne t'arrêtera si tu mets bien le masque. Par contre, si tu mets pas le masque, on va t'arrêter, t'embarquer. Bah, ce n'est pas fini, c'est fini. C'est pas fini, c'est fini. Il n'y a pas de souci. Quoi vous plaît. J'aime bien la chose J'aime bien la ses choses Faut-il poser vos Saskatchewan Allez-y, c'est bon. 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 Voilà, magnifique. Moi, j'ai comme un ouf. Non, t'inquiète, au revoir. Je vous ai dit, moi, je kiffe l'artiste. Bien, Alpha. Si on a la vidéo du jour, d'accord, nous allons partir avec la vidéo du jour. Alors, la vidéo du jour chaque jour. Oui, c'est bon ? On l'a ? ... ... ... ... Il y a nous ! Il y a eux ! Il y a eux ! ... 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 Bien. Alors, c'était la vidéo du jour, chaque samedi, nous avons une vidéo à vous proposer et ça, c'était la vidéo du jour, puisque nous étions avec un rappeur aujourd'hui. C'est un rappeur, t'es sûr ? Un rappeur ? Non, toi, je parle de toi d'abord. Ah ok, je pensais que tu parlais de la vidéo. Ah, bien, alors on a bien fait l'angle de mettre la vidéo. Alors puisque nous sommes avec MC Fresh, on s'est dit nous allons mettre quand même une vidéo de Louni qui est aussi un rappeur. Je le dis, c'est un rappeur et nous allons demander justement, on va faire un tour de table et on va terminer par MC Fresh. D'accord, on va commencer par vous déjà, Évran Souris. Alors, qu'est-ce que vous pensez déjà de cette vidéo ? Moi je me suis déjà exprimé sur cette vidéo sur Twitter, mais comme tu le demandes, je vais le dire. C'est que Louni fait là, en fait, il a une musique, il a un beat dans ses casques. On ne sait pas sur quoi il s'ambiance en fait. On peut se moquer du style, de la voix, tout ça, ça ne colle pas. Mais on ne sait pas à quoi, il s'ambiance en fait. Donc moi, je mets un petit bémol par rapport à ça. Chez Koumar, il connaît le truc, mais après tu vois, c'est Louni quand même. Je pense qu'il a une étiquette aujourd'hui qui va être difficile pour lui d'enlever. Alors vous, vous, sans faire... Non, je kiffe pas là, c'est pas que je kiffe la vidéo en fait. J'essaie un peu d'analyser, je kiffe pas là. Sans faire l'hypocrite, qu'est-ce que vous pensez de l'artiste ? Non, c'est une question. Qu'est-ce que vous pensez de l'artiste ? Il ne fait pas partie des artistes que je kiffe. Je n'ai jamais écouté une de ses musiques. Alors, vous comprenez pourquoi j'ai dit sans faire l'hypocrite ? Normalement, quand on te pose une question comme ça, tu dis tout de suite ce que tu penses de l'artiste. Non, mais j'essaie d'expliquer le contexte en fait. Dis ce que tu penses de la personne. Louni, je kiffe pas Louni, je n'écoute pas. Ah ben voilà, vous avez vu même là qu'il a changé de disco. Non, je ne change pas de disco, là je vous explique. Vous ne kiffez pas quoi, la musique de l'artiste ou quoi ? Je kiffe pas, je n'ai jamais écouté une musique de Louni. Je vois quelques extraits sur Facebook, mais je n'ai jamais écouté une musique de Louni. Vous n'aimez pas son rap en fait, c'est ça ? Non, pas du tout. Il y a beaucoup de rappeurs que je n'aime pas, mais il fait partie des rappeurs que je n'aime pas. Bon, d'accord. Alors, Bébine, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de la vidéo ? Ben écoute, moi je n'ai pas compris. Déjà, la vidéo c'était quoi ? Déjà, tu parlais. Ben c'est une vidéo freestyle. Ah, c'est un freestyle. Ah, d'accord. Ben c'est bon, c'est bon, on va passer du tout. Oui, check, oui, allez-y, dites-moi. Je reviens un peu sur ce qu'il a dit en fait. Parce que la manière dont tu entends la voix de Louni, nous avons vu des gens qui chantent comme ça, mais lorsque le beat est adapté à ce qu'il est en train de faire, ça passe. Et là, on a vu jusqu'un extrait de quelques secondes. J'aurais bien aimé voir l'intégralité. Peut-être qu'il y a un moment, il a vraiment repris le plus, j'en sais rien. On ne voit que cette partie-là. Et moi, en tant que, tu vois, c'est mon boulot et tout, je ne peux pas vraiment me prononcer sur ça. C'est biaisé. C'est ça, parce que si j'entendais un instrumental, j'allais me dire, ah ok. Nous avons vu des gens, par exemple, je prends un exemple typique. Non, mais je suis très... Prenons Michael Jackson. Michael Jackson, la star, bla bla bla. Quand Michael Jackson chantait, il prononçait les mots d'une certaine manière, tu ne comprenais pas vraiment. S'il fallait vraiment que tu lises les lyrics, c'est pour ça que Michael Jackson, le mot commande, il disait, t'as vu. T'as vu, c'est un style, mais j'ai vu qu'une certaine seconde, je n'ai pas le bide dans la tête, donc je ne peux pas vraiment... Donc le problème, justement, c'est à la personne qui a filmé ça. Ouais, écoute... Parce que la personne-là, elle n'aurait pas dû filmer ça comme ça, dans ces conditions-là. Pas comme ça. Bah oui, voilà, c'est pas juste, en fait, ça ne le fait pas honneur, ça ne fait pas... Mais je pense que c'est une équipe même qui a filmé ça. Mais oui, c'est son équipe. Oui, M. Frèche, dites-donc, qu'est-ce que vous, vous avez pensé de la vidéo ? D'abord, la vidéo, moi, je trouve qu'elle est drôle, quand même, sans mentir, elle est drôle. Elle est drôle comment ? Voilà, mais comme ceux qui l'ont dit, là... Non, ça, comme... Oui, c'est ça, il faut le signaler, tu vois, il faut le signaler. Mais, ça, j'ai compris que c'était pertinent. Il faut le signaler, tu vois, il faut être objectif, il faut être objectif, quand même, tu vois, il faut être objectif. Et là, il est en train de rapper à un beat qui passe, mais on ne sait pas réellement... Sur quoi il rappelait. Voilà, est-ce que le flow, là, c'est vraiment adapté au beat ? Peut-être que ça peut bien sonner, parce que la musique, voilà, la musique, c'est l'association, quoi, tu vois, c'est l'association de tout ça. Mais à vrai dire... S'il vous plaît. À vrai dire, c'est drôle, quand même, parce que la façon dont l'intonation... Iyanou, Iyanou, tu vois, ça, ça fait rire. Ça, c'est votre chute. Ça, c'est votre chute. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'artiste lui-même ? Looney ? Oui. Bon, moi, je pense que Looney, déjà, il fait bien son jeu, hein, seulement, peut-être qu'il ne sait pas bien comment s'y prendre. Mais, tout le monde parle de lui, tu vois, quand les gens parlent de toi, même s'ils parlent de toi, du mauvais et tout, c'est que l'essentiel est que ça... Lui, en tant qu'artiste, en fait. C'est ce que je suis en train de dire. En tant que rappeur, je valide pas son rap, quand même, à vrai dire, je valide pas son rap, tu vois, parce que moi, je n'ai jamais écouté un morceau de Looney, jamais, jamais, tu vois, je valide pas ce qu'il fait. Et, c'est le goût, quoi, ça se discute pas. Vous n'aimez juste pas sa musique, c'est ça ? Bah, j'aime pas sa musique. D'ailleurs, quelle musique que j'ai même pas écoutée ? Comment je peux aimer ou détester quelque chose que j'ai pas écoutée ? Et puis, il a dit un truc à n'oublier pas, Looney aussi a son fan base, tu vois. Ah ouais, ouais. Il n'a pas sa musique, mais tu vas trouver un groupe de personnes qui aiment la musique de Looney. Oui, qui partagent. Quand il poste un truc, il peut avoir 700 000 likes, 1000 likes, il y a des gens qui le suivent. Peut-être qu'il peut profiter de ça pour monter un business, attirer plus de personnes, ou on sait pas. Donc, pour vous... Mais la musique, ça lui réussit pas. Tu peux voir ses stats sur YouTube. Oui, allez-y. Sa musique, la musique, ça lui réussit pas, vous trouvez ? Bah, pas du tout. Tu peux aller voir ses stats sur YouTube, tu peux voir sur un clip, il a 2000 vues. Bah, ça, ça importe quoi ? Ça importe rien, frère. Alors, justement, souvent, vous lui reprochez d'être le maturé des rapports. Ah, pourquoi ? Parce que c'est ça, est-ce que... Vous le pensez vraiment ? Ce qu'on a dit là. Vous le pensez vraiment ? Les gens suivent maturé, est-ce que les gens suivent maturé pour l'amour de sa musique ? C'est l'humour plutôt que sa musique. Voilà. Donc, je pense que vous avez votre réponse. Donc, vous le pensez vraiment ? Et c'est mon dos ? Bien, alors... Mais quelle allumeur, c'est... Oui, bien sûr. Alors, aujourd'hui, quels sont vos rapports avec les autres... Les autres rappeurs, nous allons faire défiler, bien entendu, des photos. D'accord ? Et on va savoir... Enfin, il y a une rubrique qu'on a piquée aux grandes gueules, qui s'appelle « Jeux des photos », là. D'accord ? On va faire passer... On leur a piqué la rubrique, ça va même leur demander. On va faire passer des photos, d'accord ? Et vous allez nous dire ce que vous pensez de ces gens-là. Alors, on est d'accord ? Les grandes gueules, bang bang... Non, pas les grandes gueules, on a voulu la musique. C'est ça, mais c'est ça. Non, mais tu ne dis pas les grandes gueules ici. Non, 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 c'est notre rubrique. Comment ça commence ? Ah, tu viens de le dire, toi aussi. D'accord. C'est pas grave. Jeux de photos. Même le nom de la rubrique, ils ont copié net, « Jeux de photos ». Point. Non, on ne s'emmerde pas ici. Bien, on commence par qui ? On y va. Première photo, c'est qui ? Scandale. Bon, je pense que c'est déjà écrit sur son truc, là. Légende ? Ouais, légende. Vous pensez que c'est une légende ? Vous aussi ? Vous, je suis le plateau, vous ? Pensez aussi ? Moi, je pense. Je vais vous faire construire. Scandale, c'est incontournable. Ah non, après Scandale, Yamakala. Que pensez-vous de Yamakala ? Yamakala, bon, Yamakala, c'est un bon groupe. Moi, j'étais, à vrai dire, j'étais l'un des fans de Yamakala. Et on se connaît très bien. J'étais là à partager tout le temps ce qu'ils faisaient sur les réseaux. Et je suis très, j'ai une bonne relation avec leur manager. Et à un moment donné, je voulais même faire un fight avec eux. Je me suis déplacé, je suis allé jusqu'à chez eux. Et surtout, Bengali, on a une très bonne relation. Boulou, boulou, tu vois. Tu as le dit. On a une très bonne relation. On a dormi sur le même lit. On a fait assez de bails ensemble. Mais voilà, c'est lui qui a voulu le clash. Et malheureusement, ça... Il a voulu le clash comment ? C'était pour faire du buzz au départ ? Bah, je sais pas, mais on avait une très bonne relation. Après, peut-être que comme il a vu le buzz, le petit buzz que MC Fresh fait sur la toile, il veut aussi se mettre dans ça. Alors que leur manager leur a dit, non, moi, je veux une bonne carrière pour vous. Je veux que vous soyez beaucoup plus commercial. Mais les clashs, laissez ça, parce que les sponsors, ils vont pas miser sur vous. Mais moi, j'ai ma façon de faire. Moi, je fais ce que je veux, tu vois. Je suis un libre penseur et je suis libre, je suis un artiste. Je fais ce que je veux, tu vois. Mais après, les clashs, ça nous a vraiment opposés. Et c'est plus comme avant. Ça, il faut pas se mentir, parce que dans son clash, il est allé loin jusqu'à insulter mes parents, tu vois. Et c'est un truc qu'on peut pas pardonner facilement, tu vois. Mais j'ai pas de rancune quand même, j'ai pas de haine. Et même, je vous dis, même avant que je ne vienne dans cette émission, on s'est parlé par téléphone, on se cause. C'est des potes, on s'emmerde, en fait, tu vois. Mais à un moment donné, quand c'est parti loin, quand ça part loin, ça gâche les relations, en fait. Et moi, c'est ce que j'ai toujours évité entre nous, entre tous les rappeurs. Moi, je peux dire, tous les rappeurs guinéens, je suis en contact avec eux, en cause. Il n'y a pas de souci. Oui, mais après, à un moment donné, vous aussi, vous vous attendiez à ça, parce que c'était du clash, quand même. Oui, c'était du clash. Et dans l'idée hip-hop même du rap, le clash, ça c'est insulte. Bien sûr, bien sûr. Mais quand vous avez des relations, et c'est un jeu aussi, tu vois, il y a des fans qui sont là. Non, justement, c'était un jeu ou c'était vraiment réel ? Si c'était un jeu, on peut comprendre qu'ils ne pouvaient pas, mais si c'était réel. En fait, ça a commencé par un jeu et ça s'est terminé par du sérieux. Ça a commencé par un jeu comment ? Genre, vous vous êtes dit, on va se clasher ? Ça a commencé par un jeu, parce que je vais vous raconter toute l'histoire. C'est bon ? Oui, allez-y, allez-y. Ok, avec Bangali, comment ça a commencé ? C'est quand Looney, quand l'histoire s'est passée avec Looney, il a fait des vidéos sur Facebook où il s'est moqué de moi. Il se dit, ah, ils ont frappé le petit, bang, bang. J'ai dit, ok, j'ai laissé passer. Après, quand Black M a lancé son challenge, nous sommes en guerre, où tous les rappeurs devaient faire un freestyle. Moi, j'ai fait pour moi, comme ils ont vu ça, eux aussi, ils ont fait pour eux. Et dans Pour eux, ils sont allés me clasher, tu vois. Pour moi, j'ai juste sensibilisé sur Corona, j'ai dit aux gens, ouais, faites ça, faites ça. Après, pour eux, ils ont dit dans leur son, rappeurs ambulants, font les bilingues, bang, bang, et des roros à l'appétit, bang, j'en. Tu vois, c'est Hani qui a dit ça, dans son freestyle. Et après, ça s'enflammait un peu sur la toile. Hé, M. Frèche, on t'a clasher, on t'a clasher, pourquoi tu réponds pas ? Pourquoi tu réponds pas ? Mais moi, je t'ai un peu touché, parce que c'est mécan, en fait, tu vois. On est comme des frères, tu vois. Les projets ensemble, tout ça. Après, quand ça a parlé, il m'a écrit, il m'a appelé. Il me dit, tu vois, quand on va essayer de se clasher vite fait, tu sais, nous, notre manager, il n'accepte pas le clash, on va se clasher vite fait, on va passer, quoi. On va animer la galerie un peu. Parce qu'en fait, quand l'histoire avec Clooney s'est passée, il voyait un peu l'engouement qui était autour de M. Frèche. Donc, il enviait un peu ce côté, quoi. Il voulait aussi se mettre dans la danse, parce que tu vois. Après, j'ai dit, OK. J'ai dit, tu veux que je fasse son son ? Il dit, OK. J'ai dit, ah, moi aussi, mon ego de rappeur, tu vois, je ne peux pas mettre ça de côté, quand même. Quand on me touche comme ça, tu ne peux pas toucher un King, frère. Il faut qu'il sorte ses griffes. Après, je suis parti en studio, moi aussi, tac, tac. J'ai écrit mon son en quelques minutes, feu de brousse. J'ai balancé ça. Et quand il a vu ça, il était choqué. Après, à moyen fatigues, tu vois. Et moi, je suis quelqu'un, rien ne me touche, en fait, tu vois. Je suis là, tranquille, même si tu m'insultes au calme, on va rigoler avec et on passe. Mais lui, à un moment donné, il n'a pas su se maîtriser. Il est allé faire son son, où il a insulté mes parents et tout. Moi, je dis, man. Et j'ai eu son son avant qu'il ne le sorte. J'ai eu son son avant qu'il ne le sorte. J'ai envoyé un espion. J'ai dit, va, 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 un peu le causer. J'ai dit, tac, tac. Après, on a pu rétire le son avec lui. J'ai écouté le son. Après, je suis allé sur Facebook. Je dis, le son qu'il doit sortir. Il a insulté mes parents dedans. S'il n'allait pas, ça, c'est pas bon. Après, quand il a vu ça, il m'a appelé. Il m'a dit, ah, man, pourquoi tu dis ça, j'ai dit, frère, tu as fait un son ou tu insultes mes parents. Je te dis seulement, enlève la partie, là. Les autres, tu peux garder. Tu peux m'insulter comme tu veux, frère. Moi, ça ne me fait rien. Mais à un moment donné, on a fixé des règles. Tu vois, quand on commençait notre jeu, on a fixé des règles. Et on a dit, on ne touche pas à nos images. Et lui, pendant qu'on se faisait des snaps, quand on était amis, des petits, quand on chillait là, tranquille. Tu vois, dans des moments privés, il est allé publier tout ça sur les réseaux. Et moi, je ne l'ai jamais fait. Parce que je lui ai promis, je lui ai dit, je ne vais jamais toucher à ton image, je ne vais jamais toucher à tes parents. Tu vois, je reste dans le jeu. On peut se moquer, tu vois, non. Tant qu'on contrôle le jeu. Mais à un moment donné, il a perdu le contrôle du jeu, tu vois. Il a perdu le contrôle du jeu. Et moi, tranquille, je suis allé avec ça. Mais de toute façon, ça n'a pas gâché complètement notre relation, même si ce n'est plus comme avant. Au début de tout ça, il a dit dans un live Facebook, au début de tout ça, que tu lui as proposé un featuring entre lui et toi, où vous clachiez toutes les grosses pointures du rap. C'est vrai ? Parce que moi, j'ai toujours eu cette idée, tu vois. Je me suis dit, attends, quand je dois venir dans le game, il faut que je m'impose. Il faut que je montre à tout le monde que, ouais, c'est moi le meilleur. Il faut que je montre à tout le monde que, ouais, vous faites du faux. Donc, lui, quand j'ai vu, lui, quand j'ai vu que c'était un bon rappeur, d'ailleurs, je le valide, c'est un très, très, c'est l'un des meilleurs rappeurs guinéens. Oui, mais très, très bon. Il est très, très bon, très, très fort. Et quand je l'ai vu, on s'est pincé dans une compétition Chrysburg, où on était tous, ils étaient là-bas, j'étais là-bas en Mystique. Beaucoup de jeunes rappeurs aujourd'hui qui étaient là-bas. Et quand ils ont rappé devant moi, ouais, j'ai vraiment kiffé. Et quand eux, moi aussi, j'ai rappé devant eux, ils ont kiffé. Après, je suis venu vers eux, j'ai tissé des relations, j'ai dit, yo, les gars, c'est vraiment fort ce que vous faites et tout. C'est comme ça, on est rentré en contact et je lui ai proposé le plan, je lui ai dit, écoute, bon, on peut faire un son où on clash les grands et tout, pour les montrer que, ouais, nous, on vient pour tout niquer, tu vois. Après, ça a coïncidé au moment où R&B Music les a repérés sur les réseaux, les a signés et R&B leur a dit, non, on va laisser le projet là de clash. Nous, on est d'accord avec tout le monde, on est d'accord avec Jannick et Exxon, on ne va pas rentrer dans les histoires de clash là. Après, il m'a dit, man, on va laisser le projet là. Après, j'ai abandonné le projet, tu vois. C'est comme ça, on a tissé des relations. Bien. Alors, on va évoluer donc, il y a également Maxime Béca. Maxime Béca, quelles sont vos relations avec Maxime ? Ah, il est sorti du coma. Il était dans le coma ? Bon, lui, c'est mon coteau. Maxime Béca aussi, c'est un rappeur que je respecte aussi, il le sait sincèrement. Et voilà, je ne l'ai jamais clashé, même si lui, il l'a fait. Et je l'ai toujours donné de la force. Et voilà, je l'ai toujours appelé Coton. Ouais. Il est bon. Mais il vous a clashé pour quoi, à votre avis ? Bah, pour être le meilleur, il faut s'attaquer au meilleur, frère. Qu'est-ce que, quoi d'autre ? Vous avez donné la version de Maxime Béca ? Oui, allez-y. Maxime Béca, il a dit que quand... Non, au-delà de ça, quand il dit que quand MC Fresse a parlé de rappeurs qui se tèlent les cheveux, Maxime Béca se tèlent les cheveux, il s'est sanctivisé par rapport à ça. Il y a un seigneur, il s'est un couleur et tout, mais ça là. Voilà, tu vois. Ok. Bon, l'histoire avec Maxime Béca, moi, je le dis. Tu es pressé. Moi, je le dis. On va y arriver, t'es bien. L'histoire avec Maxime Béca, moi, je pense que c'est à cause de Johnny Béca, tu vois. Parce que lui, il s'autoproclame un soldat fidèle de Johnny Béca. Tu vois. Donc, même pendant le moment où il y a eu le buzz de Éoulé, où Johnny Béca a fait route de prince, je voyais les postes de Maxime Béca. Parce qu'on est tous amis, suffisamment qu'on se voit, on se parle, tu vois. Je voyais ses postes, ah, qui compte touche à Johnny ici, me verra sur son chemin. Mais moi, lui, c'est un rappeur que je respecte. Je ne l'ai jamais répondu. Parce que je me dis, yo, t'es pas comme ça, dans la vraie vie, t'es cool, tu vois. Arrête de faire le dur sur les réseaux, tu vois. Ça ne sert à rien. Et de toute façon, l'histoire, c'est entre Johnny Alpha et moi. Toi, tu n'as rien à voir. Toi, je te respecte, rame-moi le même respect, tu vois. Mais je ne lui ai jamais répondu. Mais après, j'ai vu Soge Nubara Meretoro, Alomuga Nubara Mokoto. Mais là, quand j'ai vu ça, pendant tout, pendant ces moments où j'étais en retrait, voilà, pendant mon coma, tu vois, tout ça, ça se passait. Et quand j'ai fait mon retour, lui, il a fait une crise. Bien. Alors, on va évoluer, donc. Quelles sont vos relations avec la meuf qui est dans le game aujourd'hui, Kei Lake? Kei Lake. Qu'est-ce que vous pensez déjà d'elle? Ouais, Kei Lake, je valide, je valide. Elle fait du bon rap. Non, frère, elle n'est plus âgée que moi, tu vois. Frère Zoh, c'est ça. C'est le jeu. On s'est même pensé avant-hier au studio et tout. Je pense que c'est possible qu'on fasse un projet parce qu'on en a parlé. Elle est bonne, en tout cas. Bonne dans le sens du... Bien. Nous sommes en direct sur Aspacetv et juste avant de terminer, nous allons ouvrir le stand, bien entendu, pour tous ces téléspectateurs qui veulent discuter avec MC Fresh et qui ont aussi des choses à lui dire. Mais le meilleur pour la fin, MC Fresh. Oui. Donc, quels sont aujourd'hui vos rapports avec le boss du game ici en Guinée? Quelles sont mes relations avec moi-même? Avec, il ne le connaît pas, ça. Alors, quelles sont vos relations avec Gianni Alpha? Gianni Alpha, c'est tendu en ce moment, c'est très tendu. Chef Rebelle. Mais voilà, on a une très bonne relation quand même. On s'est pensé plusieurs fois dans des endroits où on s'est donné le big up et tout. Mais le game, c'est le game, quoi, tu vois. Pourquoi c'est tendu? Non, Pitsi. Pourquoi c'est tendu? C'est tendu parce que j'ai sorti le morceau et où l'est? Et où l'est? Vous l'avez dit tout à l'heure, vous-même, que pour... Enfin, vous êtes arrivé, pour se faire une place, il faut attaquer. Il faut attaquer, il faut attaquer. Et dans Attaquer les Meilleurs, vous avez cité Gianni Alpha, Kexon. Donc, pour vous, ce sont les meilleurs. C'était les plus vus en ce moment, tu vois. Donc, les meilleurs. Les meilleurs, on peut dire comme ça. Attends, il y a une différence entre les plus vus ou les meilleurs. Ou les meilleurs. Exactement. Bon, moi, je pense que... Moi, je l'ai toujours dit. J'ai d'ailleurs un statut sur Facebook. Je peux le rechercher même, je vous montre. Que j'ai fait en 2018, 2017, un truc comme ça. Je me rappelle bien. Où j'ai dit, clairement, je dis, Gianni Alpha et Kexon ne sont pas les meilleurs rappeurs en Guinée. Ils sont juste les plus vus. Les meilleurs sont en route. Ils arrivent. Je l'ai dit. Le statut, il est là-bas. Je peux le ressortir. Donc, pour vous, Gianni Alpha n'est pas le meilleur rappeur en Guinée, c'est ça ? Non. Pour lui, c'est lui, en fait. C'est moi, c'est moi, le meilleur... Ça se voit, non, frère ? Oui, mais... Oui, avant moi. Oui, avant vous. Il faut l'avouer quand même. Pour le moment, vous êtes en herbe, vous. Vous n'avez pas d'album. Non, ne dites rien à sa place. Il est là, il va le dire. Il faut avouer que Gianni Alpha... Il est là, il va le dire. Il faut avouer que Gianni Alpha, il a fait son combat, tu vois. D'ailleurs, moi, Gianni Alpha, c'est un rappeur que j'ai écouté. D'ailleurs, son featuring avec Sheik Umar qui est là avec nous. Fallait une vie parce qu'il fallait. Oui, il fallait, il fallait. C'est un sens que j'ai adoré, tu vois. Oui. Son premier album, je l'ai écouté parce que c'était un moment où je venais de tomber amoureux de la musique. J'étais moi, je suis un fan de Banlezard, tu vois, à la base. Dans le quartier, même avant, on m'appelait Banlezard, tu vois. Et après, j'écoutais beaucoup la radio aussi, tu vois. J'écoutais beaucoup. J'étais fan de Radio Espace FM. Je connais par cœur le nom de tous les journalistes, tu vois. Donc, du coup, à chaque fois que je voyais passer, vous allez comprendre que les autres ne font pas du rap. Donc, du coup, quand l'album est sorti, je me rappelle bien, j'ai un ami qui s'appelle Mambi Jawara, qui est le neveu de Aya Jawara, qui a piqué le CD d'E4Life que Gany Alfa avait offert à Aya Jawara. C'est des spéciales, d'ailleurs, c'était écrit dessus Aya, tu vois. Après, il m'a fait, il m'a donné, il m'a dit, c'est le CD de Gany Alfa, il y a un rappeur qui vient de sortir, là. Tranquille, moi, j'avais un petit PC à la maison, j'ai mis ça dedans. C'est comme ça que j'ai commencé à écouter Gany Alfa. Et franchement, j'ai aimé le premier album. Je l'ai écouté à fond, tu vois. Mais après... Donc, Gany Alfa, vous avez inspiré, en fait. Oui, à un moment donné, Gany Alfa, il m'a inspiré, bien sûr. Ça, il faut lui rendre ça, quoi. C'est quand même, il a fait son combat. Ah, non, on est là aujourd'hui pour continuer ce qu'il a commencé, tu vois. D'accord. C'est le même mouvement. Donc, si vous vous emprenez justement à Gany Alfa sur la toile et tout, tout ça, c'est pour le game. Il n'y a rien de méchant. C'est pour le game, tu vois. C'est de bonne guerre, frère. Sinon, vous respectez l'artiste. Je respecte l'artiste qu'il est, tu vois. Je respecte l'artiste qu'il est. Mais bon, Gany, est-ce que ça va prendre de ça ? Tu dis dans une chanson, ils ont remplissé tes chants de passer sur certaines chaînes. Tu parlais de Gany Alfa ? Bien sûr. Alors justement, vous parliez de Gany Alfa ? Oui. Mais là, il me suit pas chez moi. Donc, Gany Alfa vous a empêché, Gany Alfa a empêché vos morceaux de passer sur des chaînes. Bon, je ne dis pas Gany Alfa directement, mais son équipe. Quelle équipe ? Son équipe managériale. Diffon Life Music ? Oui, son équipe managériale a fait à un moment donné. Et tu penses, pourquoi est-ce qu'il faisait ça ? Parce qu'il pensait que tu étais une sorte de menace pour lui ? Pour eux, oui, bien sûr. Il pensait que je les attaquais. Mais pour moi, il n'y a pas moyen d'aller dire à quelqu'un, non, il ne faut pas fasser le clip du petit là à cause de ça. Laissez le petit faire sa musique, frère. Mais vous avez quelle preuve qu'il disait aux radios de ne pas passer ? Parce qu'eux aussi, ils ont qu'à l'autorité justement de dire aux médias de ne pas décuser vous. En fait, en Guinée, c'est un clan, c'est clan-clan. Le cercle, il est fermé, tu vois. Donc si toi, tu n'es pas dans le cercle là, et tu attaques quelqu'un de ce cercle, frère, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Mais nous, on est là pour changer les idées, pour les montrer qu'en fait, il n'y a rien de méchant. Et moi, je vous le dis, quand j'ai appris que l'équipe de Gianni Alpha était fâchée, j'ai appelé le manager de Gianni Alpha. J'ai dit, grand, yo. Mousto ? Mousto, j'ai dit, oui, j'ai dit, grand, yo, qu'est-ce qu'il se passe ? À cause de ce son, vous allez me bloquer, vous allez faire ça. Ça ne sert à rien, c'est la musique. Moi, je m'amuse, tu vois. Et qu'est-ce qu'il vous a dit ? Bah, il a dit, ah, petit, les clashs, il faut continuer les clashs. Tu ne vas pas faire ça, tu ne vas pas faire ça, tu vois. Mais moi, j'ai toujours essayé de lui faire comprendre. Peut-être qu'ils ont leur raison aussi, tu vois, peut-être que je suis incompris. Mais je pense qu'ils doivent un peu changer d'idée, tu vois, mettre dans la tête que c'est le game. S'ils sont pour le game, pour l'avancement du mouvement hip-hop, il faut qu'ils acceptent certaines choses. Il faut qu'ils cessent de vouloir mettre les bâtons dans les roues, tu vois. Maintenant, lors du concert, justement, de Gianni Alpha, qui était quand même un concert mémorable, d'accord ? Un artiste rap, ici, parce qu'aujourd'hui, vous avez tous envie de faire comme ça. Aujourd'hui, il a ouvert le chemin pour tout le monde. Tout le monde a envie, aujourd'hui, de suivre les traces de Gianni Alpha. Et je l'avais dit, hein, pendant ce concert, j'ai partagé, avant-hier, j'ai partagé la publication que j'avais faite pour lui en 2018. J'ai écrit, je dis, la réussite de ce concert ouvrira une grande porte au rap Guinée. Vous n'étiez pas à ce concert ? Je n'étais pas à ce concert, parce que, déjà, on me disait que j'étais contre Gianni Alpha. Parce que depuis longtemps, je n'ai pas commencé ça aujourd'hui, depuis longtemps, j'attaquais. Depuis longtemps, j'étais sur offensif, frère. Mais là, eux, ils voyaient ça mal. Je recevais des messages et même des menaces, tu vois. Je recevais ça. Mais moi, j'en rigolais, parce que je disais, mais yo, mais... Je sais, il y a des artistes qui l'ont bloqué. Je dis, mais... Parce qu'ils venaient, ils les validaient par le commentaire. En fait, moi, j'étais direct, moi, même quand un artiste, je vois un truc, je viens, je commande, je dis, yo, ça, ça, ça. Je n'hésite, pardon. Je n'hésite jamais de dire ce que je pense. Franchement, ça, quelque chose, ça me crée des problèmes. Récemment, vous êtes en train de, justement, vouloir vous-même faire la paix avec Gianni Alpha. Est-ce sincère ou ça aussi, c'est pour faire le buzz ? Parce que vous avez dit... Sincère, bien sûr. Moi, s'il veut, je peux l'inviter sur mon album. Tout ça, ça nourrit le game. Les gens, ils veulent ça. S'il veut ou vous, vous le voulez. Parce que si, enfin, quand on prend la carrière, on prend l'âge, on prend l'expérience et tout, ce n'est pas si lui, il veut. C'est si vous, vous voulez, pour votre premier album, d'accord ? Inviter quelqu'un comme Gianni Alpha avec toute l'immensité de son talent et tout, tu vois, l'inviter sur votre album. Là, c'est vous qui le voulez et vous l'appelez. Mais ce n'est pas lui qui le veut. Vous lui demandez d'abord. Après, s'il le refuse, là, on peut en débattre. Mais ce n'est pas si lui, il veut. C'est vous qui le voulez d'abord. Vous le voulez ? Bien sûr, je le veux. Comme je le dis, Gianni Alpha, c'est un artiste que j'ai écouté. Et ça, je ne le dis pas parce que pour faire, pour plaire aux gens, vous pouvez tester, vous pouvez prendre un extrait de son premier album. Moi, je peux l'interpréter. Je connais beaucoup de paroles par cœur, tu vois, c'est sincère. Donc, ça vous fera plaisir d'avoir Gianni Alpha justement sur... Sur mon album, bien sûr. Mais il y a des gens qui pensent que je fais ça pour que je t'aie un piège pour peut-être le bouffer dans le feed, tu vois. Parce que vous pensiez pouvoir le bouffer dans le feed ? On va faire le feed d'abord, après, on va regarder ça. Bien. Nous sommes en direct sur Espace Télé. Voilà, nous sommes avec MC Fresh, Bang Yang, qui est notre invité. Et nous parlons aujourd'hui de sa carrière musicale et de ses rapports avec les autres artistes d'Inéa. Et cela dit donc que parlons de ça, l'équipe est allée rencontrer des gens, d'accord, pour leur poser des questions par rapport à notre invité. On va regarder ça, c'est l'avis des gens et on revient juste après. A tout de suite. MC Fresh, je le kiffe trop, mais je ne pourrais pas dire que je connais beaucoup de choses sur lui, à part ses sons quand même. Selon moi, c'est un très bon rappeur qui a de l'avenir dans le rap et il fait du bon son aussi. Je kiffe MC Fresh parce que c'est un artiste qui a du talent, qui fait de la bonne musique avec la jeunesse d'aujourd'hui. Donc, on le kiffe bien. Moi, quand même, je l'aime. Je l'aime, je l'encourage aussi parce que là, j'ai certains de ses clips et ses vidéos et ses sons aussi. Donc, avec lui, j'espère qu'il pourra faire beaucoup de choses. J'aime la musique dans MC Fresh parce qu'il est un peu charme. On aime sa musique, donc actuellement, j'aime sa musique quand même. Pour la nouvelle génération, je dirais qu'il représente un peu le futur puisque de sa lancée et de sa carrière, c'est prometteur. Donc, je dirais qu'il travaille, travaille et avec un peu de courage et de patience aussi, il pourra faire, il pourra amener le rap guinéen un peu au sommet avec les autres aussi que j'aime beaucoup aussi. Bon, il apporte du bien parce que là, là, oui, on voit que même Black M lui a kiffé aussi parce qu'il a dit que, ouais, j'aime le style de genre qu'il impose dans la musique guinéenne. Parce que lui, là, là aussi, on a vu parce que là, oui, il a chanté de nouveaux types, là, bon, j'ai oublié le son. Moi, je demande à ses parents de pardonner, de lui laisser continuer comme c'est ça qu'il a dans la vie. Si c'est un enfant, c'est pas grave, si ses parents lui disent d'arrêter de faire ce que tu pourras le faire. Mais si tu vas avoir ce tu as, tu dois, si ses parents te disent que tu dois le faire, mais comme c'est ça qu'il veut faire dans sa vie, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Donc, je demande à ses parents de pardonner. Là, je dirais, la famille doit lui pardonner parce que c'est son vœu. On ne peut pas détruire l'avenir de ton propre enfant, quoi. Il fait ce qu'il a à faire parce que c'est son destin. Dieu l'a donné ça, donc il doit lui laisser tenter sa chance. S'il va lui arriver, bon, c'est pas. Donc, je dois dire à la famille de lui pardonner, de lui donner un peu de chance, de voir s'il pourra aussi. En tout cas, c'est ça. Dans ce genre de situation, je pourrais dire que la famille n'a qu'à laisser, qu'il continue la carrière. Puisque, quand même, c'est bénéfique pour tout le monde, pour MC Fresh comme pour sa famille. Puisque s'il réussit, c'est comme si c'est sa famille qui a réussi. Donc, selon moi, je dirais que c'est pas mal que la famille le laisse, quoi, qu'il continue sa carrière. Puisqu'il a du talent. S'il n'avait pas de talent, là, on pourrait comprendre. Mais quand même, que la famille lui laisse continuer. Bien, c'était donc l'avis des gens réalisé par Poti Boubacar. Merci beaucoup. Alors, maintenant, on nous aura écouté l'avis de certains enfants, d'accord, vous concernant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Enfin, si vous avez écouté, bien entendu. J'ai écouté, ça fait vraiment plaisir, ça me donne envie de rougir. Vous comprenez donc qu'il n'a rien écouté. En fait, les gars, il va falloir qu'on passe un peu de fond quand la nuit des eaux passent, tu vois, qu'on regarde, qu'on écoute. Pendant que la nuit des eaux passent, les gars, ils sont occupés ici. Ce qui m'a marqué, c'est les filles, là, les petites qui étaient en tenue kaki, là, qui interprétaient mon son. Ça fait vraiment plaisir quand tu vois qu'il y a cette catégorie de personnes, des petites filles qui t'aiment bien et ça fait plaisir. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui, d'accord, d'entendre, parce que vous n'êtes même pas encore sorti sur le marché, mais qu'est-ce que ça vous fait d'entendre vos morceaux dans la bouche des gens et tout ça ? Ça fait vraiment plaisir et je me dis que c'est le fruit de toutes ces années de travail que j'ai accumulées. Alors, votre premier album, vous pensez le sortir quand ? Bon, je ne sais pas, on va laisser Corona en décider. Donc, tant qu'il y a Corona, d'abord, vous êtes en mode freestyle, de sortir décider. Comment on va aller sur le stade, frère ? Parce que vous voulez aller sur le stade ? Bien sûr, on veut remplir des stades. Il y a Ibarwan qui remplit le stade, au Mali, là-bas, tranquille. Il se lève un bon matin, il se dit, bon, stade, pourquoi nous, on ne peut pas le faire, frère ? Nous, on a des jeunes ici, on a assez de jeunes. Pourquoi quand on dit manifestation, les rues sont remplies ? Ça ne sert à rien. C'est gratuit. Ça n'apporte rien. C'est gratuit. Tu vois, mais s'il y a des rappeurs qui sont capables de réunir la jeunesse, parce que les gens qui vont venir, c'est de toutes les ethnies, tu vois. C'est un moment où tout le monde est uni, tout le monde est réuni. Donc, c'est des trucs qu'on doit encourager, tu vois. Et Gianni Alpha, il l'a fait, il a fait l'esplanade. Nous aussi, on veut le faire. Magnifique. C'était magnifique. Alors, nous allons ouvrir tout à l'heure le stand pour les téléspectateurs, juste après que Ibarman Soury nous ait lu quelques titres, quelques... Comment on dit ? On dit tweet. Bien, tweet. Voilà, je m'enforce tous les jours, toutes les semaines à te dire l'importance de Twitter. Aujourd'hui, il y a quand même... C'est MC Fresh, il a sa fanbase de ce côté-là aussi. Mais je me rappelle, je l'ai écrit il y a trois mois, il m'a répondu seulement avant. Alors, tu lis les tweets ou pas ? Laisse-moi légrer mes comptes. Non, le temps, hein. Laisse-moi. Mais parce qu'il y a MC Fresh, c'est là... Laisse-moi légrer les comptes. Excuse-moi, c'est la première fois. Non, avant le tweet d'abord. C'est la première fois que tu le vois pour le vrai, c'est ça ? Non, c'est vrai, on s'est croisés ici, je pense, en bas, ici. En bas où ? Ici, en bas de la radio. Moi, je viens ici tous les lundis. Ah, d'accord. Mais genre, vous vous êtes croisés juste, mais c'est la première fois que vous vous discutez. Non, mais on discute en privé sur Facebook. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est mon gars, c'est pas une groupie. Alors, il y a chef d'État guinéen qui poste cette photo, qui dit Louni et Gianni Alpha quand ils entendent l'invitation de MC Fresh dans le palais. Ça, c'est la photo de Gou Michel et de Duc Bekrabou. Ah, ok. Il y a également un autre, Thierno Angelis Lombé, qui dit bonjour, le monde du Congo, ça, MC Fresh, Brest, il est bon, mais qu'il aille doucement. Les clashs peuvent lancer, mais les flashs peuvent aussi te rendre aveugle. Les aînés guident les cadres, donc. Deux d'Einani, ils te regardent avec cette photo d'illustration aussi. Il n'y a pas de problème. Et il y a Sultan de Conakry qui dit le rappeur guinéen le plus prolifique. Il y en a d'autres, j'envoie Alpha, j'espère qu'ils voient les amours également. Merci Sultan, on est ensemble. Bien, on va donc ouvrir le stand en direct pour avoir des téléspectateurs qui voudraient, bien entendu, parler à MC Fresh. Aujourd'hui, c'est notre invité et le thème, vous le savez, c'est MC Fresh est-il l'élu du rap ? Alors, je ne vous ai pas entendu là-dessus. On peut faire un tour de table vite fait, vous le pensez ? Un des élus du rap. Parle, développe ! MC Fresh, il fait partie de cette nouvelle génération. Même s'il faut le reconnaître, c'est lui le porte-flambeau. Ça, personne ne peut. C'est lui qui mène le game. Il maîtrise les réseaux sociaux. Je vois beaucoup s'en prendre à lui par rapport à cela, mais moi, je le respecte depuis longtemps, il le sait. Et aujourd'hui, il fait partie de ceux qui portent le flambeau. Il fait partie de ceux que Takana, un peu comme ceux que Takana a fait en 2008. Lorsque Takana est arrivé ici en 2008, les gens étaient plus focus sur le rap. Il n'y avait pas le reggae, le denso, les gens ne faisaient pas de denso. Après le passage de Takana, tout le monde s'est mis à faire du denso, tout le monde s'est mis à faire du reggae. Et aujourd'hui, MC Frès, avec son arrivée, il donne du boulot même à beaucoup de personnes. Il y a des sites aujourd'hui qui parlent du rap, qui ne parlaient pas du rap il y a quelques mois avant. Donc, tout ce buzz qu'il y a là, je pense qu'il maîtrise ça à la perfection. Et c'est bon pour le rap qui est. MC Frès, c'est un des élus. Je pense que je kiffe tout le monde, en fait. Non, c'est vrai, il a raison, je suis l'un des élus. Il faut avouer quand même que... Après, à l'affaire, tu vas intervenir. Alors, toi déjà, tu as envie de chucher tout le monde. Si tu peux laisser juste... En fait, on a Panadlo, on a Panadlo qui nous a envoyé un message. Il dit, hello frère, DJ Panadlo. Vous le connaissez, non ? Panadlo, oui. Voilà. J'ai une histoire avec lui. J'ai une histoire avec lui. Bien, toi, tu as une histoire avec tout le monde. Ben oui. Alors, Panadlo dit, hello frère, c'est Panadlo, je vous kiffe de ouf. MC Frès, j'aime mon kiffe du rap Made in Guinea. Je lui propose de faire un son pour bien expliquer à ses parents de lui pardonner et le laisser faire la musique, force à lui. C'est une bonne idée. D'ailleurs, j'en pensais tout à l'heure quand on parlait de ça, j'en pensais. Pourquoi pas un morceau dans mon album où j'écris « Lettre à mon père ». Ah, ça va être magnifique. Une lettre, s'il vous plaît, une lettre à mon père. Le jour, ça va sortir. Dites-vous que je ne l'ai plus. Ça a commencé ici, dans Rebeménage, ça vient d'ici. Une lettre à mon père. MC Frès, est-ce que tu peux le répéter, s'il te plaît ? J'ai dit, c'est le titre. Une lettre... Non, je vous promets, il y aura ça dans mon album. Une lettre à mon père. Une lettre à mon père. Bien. Exclusive vidéo. On a quelqu'un à ligne, d'abord, avant que tu ne fasses ton propre. Allô ? Il va déchirer, là. Allô ? S'il vous plaît, éteignez la télé, s'il vous plaît. Allô ? Allô ? Allô ? Allô, oui, bonsoir. Oui, éloignez-vous de la télé, s'il vous plaît, monsieur. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir, comment allez-vous ? OK. Allô ? Allô, oui. Comment allez-vous ? Mais, monsieur, on vous entend mal, là. Est-ce que vous pouvez vous éloigner de la télé, s'il vous plaît ? J'ai éteint, j'ai éteint le télé, j'ai éteint. Ah, bien. Il a éteint le téléviseur, c'est pas grave. Alors, vous vous appelez comment, vous vous appelez d'où ? Je vous appelle Lou, le maire de Maudi. Pardon ? Je vous remercie, je vous remercie votre invité. Ah, oui, allez-y. Lui, il va direct, là. Oui ? Quand même, je voudrais qu'ils aient une seule question. Allez-y, allez-y. Je voudrais demander si j'ai fini votre étude. Vous dites quoi ? Si il a fini ses études. Si, il a fini ses études. Voilà. Ah, d'accord. Ok, ok. Ok, ok. Merci. Oui, il a fini ses études, justement. Il est diplômé en banque et assurance, c'est ça ? Finance. Finance, banque et finance. Enfin, finance, assurance. C'est la même famille, là, Valor. Oui ? Je voulais juste dire. Oh, vous, les gens qui avez étudié, là, franchement, quoi, vous voulez créer des complications dans tout. Banque, finance, banque, assurance, il y a banque ou pas ? Non, c'est pas vraiment... Tout ça se fait dans le même endroit, là. On a quelqu'un, là, allô ? Franchement, les gens qui ont étudié, ils fatiguent, les gens. Allô ? Toi, t'as étudié, moi, là. Allô ? Lui, il nous appelle à bord d'un avion, là. Allô ? Mais là, t'entends le vent ? Il est laser à l'hélicoptère. Le décollage. Oui, So. Oui. Non, So, il termine ce que tu voulais dire avant. Je veux dire que tu parles de Suissé, non, c'est absolument pas ça. Moi, je suis... Non, non, je suis femme de musique. Moi, je kiffe la fuine, je kiffe Booba. En fait, je rentre pas dans les classes. Je soutiens pas une classe au détriment d'un autre. Quand tu fais de la musique qui me plaît, je kiffe. D'accord. Je kiffe, je kiffe. Alors, Babyla, pour vous, Bagnan est-il l'élu du rap ? On a quelqu'un à l'igné avant, d'abord. Allô ? Allô, bonsoir, monsieur. Comment allez-vous ? Ça va ? Oui, mais éteignez la télé, s'il vous plaît. Vous voulez vous entendre parler à la télé ? C'est juste pas possible, en fait. Oui. Allô ? Allô ? Allô, ça va ? Wow, coupez, coupez. Coupez, s'il vous plaît. Je vous explique. S'il vous plaît, quand vous voulez appeler, on sait que vous avez envie d'appeler et en même temps vous entendre parler à la télé, ça se comprend, même moi, tu vois, souvent j'ai envie de ça, tu vois, je veux courir et me rester, tu vois, je veux rester à la fenêtre et me voir passer dans la rue, tu vois. Mais c'est juste pas possible. Franchement, c'est pas possible. Donc... Cheikh, 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 je disais, ça sert à rien de parler à la sourdine, personne ne t'entend. Tu vois, quand tu veux parler, parle-moi directement. Non, mais tu vas parler à eux, ils m'entendent. Non, mais tu peux pas leur parler à eux pendant que je suis en train de parler. Ça, moi, tu parles, d'abord. Hein ? Oui. Pendant que je suis en train de parler. Ta question, Rahim. Non, attends, d'abord, je vais expliquer aux gens là, s'il te plaît. On veut qu'ils appellent, mais si vous appelez pendant que vous regardez la télé, c'est très compliqué, on va pas vous entendre, on s'en sortira pas. Maintenant, Cheikh, dis ce que tu voulais dire. Je dis, la régie... Tu vois, là, maintenant, tout le monde t'entend. D'accord, je dis, Régie, prochainement, maintenant, quand est-ce que vous allez dire, les gens peuvent appeler, il faut écrire en bas. Avant d'appeler, éteignez votre poste téléviseur au 622, blablabla. Ou déplacez-vous. Ou déplacez-vous, ainsi de suite. Comme ça, en voyant ça, voilà, ça passe. OK, donc, pour répondre à ta question, si c'est l'élu du rap, au vu de tout ce qu'on a dit ici, pour l'instant, je sais une chose, c'est que c'est l'élu des clashs. Et que c'est un peu la petite famille qui est en train de remuer tous les grands. Maintenant, est-ce que c'est l'élu du rap ? Ben, ça, c'est à lui de nous le confirmer très bientôt. Parce que l'élu, c'est le roi, celui qui est sur le trône. J'imagine qu'il n'en est pas encore là. Mais il est sur le chemin. Et tu me reposes la question dans 5 ans. Il a de clasher. Voilà, en fait, tu vois. Tu ne veux pas la clasher. Tu vois, elle a fait un gros effort pour se mettre dans le concept, tu vois, du hip-hop. Tu arrêtes. Je dis aussi ce que je pense comme toi un peu, tu vois. Pour l'instant, tu as dit que tu viens de commencer. Du coup, tu n'es pas à la fin. Je ne peux pas dire que tu es l'élu du rap alors que tu n'es pas à la fin de ce que tu peux nous montrer d'après ce que tu nous dis. Du coup, on est à l'avant-goût. Je préfère qu'on dise que je ne suis pas encore l'élu. Pour l'instant, en tout cas. Pour l'instant. Parce qu'il y a des choses terribles à venir. On attend que ça. Allez-y, je sais pas. Pour moi, le mot élu est encore un peu prématuré. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il n'a pas encore l'album, pas le concert. Et tout ça, c'est des choses sur lesquelles on va le juger plus tard. Mais là, il fait son chemin. Et puis, n'oubliez pas un truc. Ce n'est pas parce qu'un rappeur est bon que les autres qui viennent à côté sont nuls. Ça fait ça souvent. Il y a l'autre qui monte de temps en temps. Quelqu'un tombe dans une dépression et hop, il y a un autre qui monte. Mais je lui souhaite bonne chance parce qu'il a un album qui arrive. Il prévoit de faire des concerts et tout. Et c'est vraiment avec ces choses concrètes qu'on va vraiment voir où est sa place dans le game du rap guinéen. C'est clair. Alors, dites-nous, M. Frèche, vous-même, le pensez-vous ou pas ? Sans modestie, vraiment. Sans modestie. Dites-nous les choses clairement. Sans modestie. Sans modestie. Bon. Ma confiance en moi ne me permet pas de dire non. Tu vois. Je suis l'élu. Mais comme elle l'a dit tout à l'heure, je préfère qu'on ne le dise pas encore. Parce que j'ai beaucoup de choses encore à prouver. Tu vois. Bien. J'ai quand même la tête sur les épaules. Il ne faut pas penser que... Oui, ça, on le sait, à part le fait que les gens vous trouvent... Et ça, on va en parler. Les gens vous trouvent très impolis, vous savez. On a un télé-spectateur en ligne. Il ne s'en va pas. Allô ? Bien. La personne est partie. S'il vous plaît, continuez à nous appeler. On veut quand même avoir une personne ou deux, comme ça, avant la fin de l'émission, qui pourraient échanger avec M. Frèche, parce qu'on sait que vous êtes assez nombreux. Allez, mais... Alors, M. Frèche, oui, dites-nous. Les gens pensent... C'est global. C'est général. Et vous-même, vous le savez. Mais les gens pensent que vous êtes très impolis. Oui. Pourquoi ? C'est normal. C'est normal qu'ils pensent cela, parce que la vie que tu te fais d'une personne que sur les réseaux, ce n'est pas vraiment fiable, quoi. S'il vous plaît, reprenez une personne, s'il vous plaît. Oui. Ce n'est pas vraiment fiable, c'est-à-dire... Genre, tu peux voir quelqu'un à travers ce qu'il poste, tu te dis, ah, lui, il est comme ça, lui, il est comme ça, alors que dans la vraie vie. Moi, je vous dis, moi, à la base, je suis très, très timide. Moi, à la base, c'est pour ceux qui me connaissent. Je suis très, très timide. Même m'asseoir parmi les gens, c'est des problèmes pour moi. Avant même de passer devant, quand il y avait beaucoup de personnes, je peux dévier, je passe sur une autre route. Sérieux, à vrai dire, moi, je suis quelqu'un de très timide. Il y a des gens, ils sont étonnés jusqu'à présent. Ils disent, mais le petit, là, comment lui, il a pu être comme ça ? Alors qu'à la base, il est timide. Ça, je ne le dis pas pour me donner une... Mais le métier que je fais, je me suis tracé une voie. Je suis obligé d'avancer, de me donner une image. Tu vois, je me donne une image. Est-ce l'image que vous voulez que les gens aient de vous ? Non, pas l'image impolie, là, tu vois. Mais en fait, je vois pour les vrais. Les vrais, eux, ils le savent. Mais ceux qui, les ignorants, ils vont toujours rester dans l'ignorance, frère. On ne peut pas plaire à tout le monde, tu vois. Mais les vrais, là, c'est qui ? Parce que vous savez, ici... Les vrais, là, c'est toi, c'est lui, c'est vous. Oui, mais si vous êtes bon rappeur, votre rap doit toucher pratiquement tous ceux... Voilà, tous ceux qui aiment le rap, en général. Voyez-vous, il y a des gens peut-être qui aiment votre musique, qui aiment vos flots, qui aiment votre façon de rapper, qui aiment vos textes. Ils savent que c'est bon. Mais qui ? Ils savent que... Attends, attends, ils savent que c'est bon. Ils savent que ce que tu fais, c'est bon. Mais parce que... Justement parce que eux, ils sont fans de tel, et que tu es en guerre avec tel, ils ne vont pas valider ce que je fais. Ce que tu fais, ils vont dire, ah, il est comme ça, il est comme ça. Sinon, moi aussi, vous partez sur les réseaux, il y a beaucoup de personnes qui disent, MC Frèche, c'est vrai, il est impoli, mais c'est le meilleur. C'est comme ça, quoi, tu vois. Oui, mais est-ce que vous voulez qu'on dise MC Frèche, il est impoli, mais c'est le meilleur. C'est le meilleur, mais il est impoli. Est-ce que le côté, il est impoli, il ne peut pas un peu casser un peu l'ambiance chez vous ? On s'en fout. Quand tu dis, il est impoli, il faut avoir des preuves. Quelle impolitesse ? C'est pas tout le monde qui comprend, le game. C'est pas tout le monde qui comprend. Tu vas entendre un texte, parce que le texte, il est... On a quelqu'un à dire. Une belle voix féminine. Vous voulez bien répondre, la personne ? Allô, ça va, chérie ? Allô ? Allô, oui, chérie, ça va ? Oui, vous allez bien ? Oui, je vais très bien, et vous ? Ça va, merci. Alors, c'est quoi votre nom ? Pardon ? C'est quoi votre nom ? Allô ? Oui, c'est quoi votre nom et vous nous appelez d'où ? C'est Kamara, Fatmata, depuis Tomolia. Ah, mon quartier ? Oui. Ah, ça fait plaisir. Je suis une envie de Bangan Fraîche. Oui, je suis... On a étudié ensemble. Oui, ça, c'est mon premier blaze, Bangan Fraîche. Ah, Fatmata, on a dit. Il s'est retrouvé. Non, Fatmata, il faut tout dire. Non, Fatmata. Il n'a pas l'idée. Ah, OK, OK. Fatmata ? Oui. Mais Bangan Fraîche, Raphé, il a dit, il faut la moumbeba. Il faut la moumbeba. Ah, Bangan Fraîche. Ah, mon mari a fait un vrai colonne, il faut la moumbeba. Pardon ? Les choses qu'on ne sait pas de lui, là, dis-nous ça, ouais. Est-ce qu'il étudie à l'école déjà ? En fait, Bangan, il a toujours été comme ça. Comment ? Et quand il vous dit qu'il était timide, ça, c'est vrai, je valide ça. Oui. Mais quelque chose est clair. Hum. Il parle toujours de ce qu'il pense. Genre, il n'a jamais osé te draguer. Il n'a jamais la langue de bois. Il n'a jamais osé te draguer ? Il n'a jamais la langue de bois, quoi. Genre, il dit toujours ce qu'il pense. Yeah, super. Et on te demande si j'étudie à l'école. Il a toujours été parmi les meilleurs. C'est mon grand-enfant. Ah ouais, en classe, hein. On dirait, ah non, mais... Mais oui, c'est son ami, c'est son ami. C'est normal, c'est content. Il a glissé, qu'est-ce que vient. En tout cas, Fatoumata, merci d'être passé. On est vraiment honnête, on est à des bonnes potes. Et il a touché le refaire pour ses amis. Oh, ça fait plaisir, ça. Merci, ça me touche. Merci beaucoup, Fatoumata. Et on embrasse tous les gens du quartier. Tomoulia. Tomoulia de MC Fresh, merci beaucoup. Ça, c'est pas un connu, non ? Bien, alors, on va partir. Tu veux qu'on parte en clash du quartier ou bien ? Arrête de clasher mon quartier, frère. Alors, on va partir avec le TTR Quiz. On lance le jingle et on revient juste après pour terminer avec l'émission. Bien, alors, on va partir avec le TTR Quiz. Bonjour, je t'explique. Le TTR Quiz, en fait, c'est très simple. Tu vois-tu, c'est... On va poser une question. Et je te dis, le plus souvent, c'est les questions éclatées. Tu vois, des questions toutes pourries. Ça nous vient tout droit de Alpha Baldé. Devenez la mère de quoi ? Mais tu clashes aujourd'hui, Raison. T'as passé ton temps à clasher. Mais écoute, on a un clasheur. Qu'est-ce que tu veux ? Je suis dans... Ah, tape-la. Je suis dans le contexte, tu vois, du clash. Mais tu comprends pas, pas du tout. Mais tu comprends pas. J'ai pas osé le 10, pas du tout, pas du tout. Oh, mais hey, tu vas sortir, tu sais. J'ai pas osé le 10. Je suis dans le contexte, ça va de me provoquer. J'ai pas osé le 10. Bah, regarde, je t'explique. Le TTR Quiz, on va poser une question. Si c'est toi qui a la réponse, tu décides d'attribuer ton point à l'un des trois. Alors, question, pour me respecter, il faut me donner. Et pour me donner, il faut m'avoir. Qui suis-je ? L'argent. Non. Mieux que ça. Pour me respecter, il faut me donner le pardon. Non, mieux que ça. Le sexe. Le quoi ? Le sexe. Le sexe. Partouze. J'aurais aimé que ce soit ça, mais c'est pas ça. Ok, un 10. Pour me respecter, il faut me donner. Pour me respecter, il faut me donner. Et pour me donner, il faut m'avoir. Qui suis-je ? Pour me respecter. Ah, j'ai compris. Oui, vas-y. Si je te donne, j'aimerais... Si il y a quelque chose, c'est quoi ? De toute façon, moi, j'ai jamais été fort en des vignettes. L'humilité ? Non, pas très loin. Le respect ? Non, pas très loin. La gentillesse ? Non, pas très loin. C'est dans là, en tout cas. Là ? Là, oui, c'est dans là. C'est quelque chose qui commence par là. L'amitié ? Là, là, là. Non, là, là. L'amitié, c'est pas là. Non, là. L'apostrophe, là. 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 Hé, Nalaï, tu te tais, s'il te plaît. Tu fais pas partie. C'est quoi ? Là, il me dit la sagesse. André, on l'entend, quoi. Franchement. Là, il quoi, j'ai toujours... Oui ? L'armatant. L'amour. L'armatant. L'avenir. Non, j'ai dit là. L'article là, ça commence par là. Enfin, c'est un mot féminin, quoi. Oui, on y va le temps. Donne l'imbus. Écoutez, 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 écoutez bien. Pour me respecter, il faut me donner. Et pour me donner, il faut m'avoir. Tu donnes pour qu'on te respecte. Et pour qu'on te respecte aussi, tu l'as. Le cœur ? Non, là. Non, l'âme. L'âme. La parole. La parole. La parole, le vilain. Hé, t'as la place de signal. Pour rien, ce truc. Non, ça, c'est pas pour me rester. Non, honnêtement, pour une fois, pour une fois, Alpha, bravo. Ça, c'est pas pour une. Ça, c'est pas pourri. C'est juste légal. Je répète. Écoutez bien. Non, écoutez bien, écoutez bien, vous allez voir. Moi, je suis nul, il n'y a pas de problème. Écoutez bien, vous allez trouver tout à l'heure, là. Pour me respecter, il faut me donner. Et pour me donner, il faut m'avoir. Si tu as la parole, tu donnes. Si tu donnes, on la respecte. C'est le même problème. Tu respectes, tu donnes, sinon tu donnes, sinon tu respectes. J'allais jamais trouver cette réponse. T'as vu, moi ? Il faut supprimer cette réponse-là. Ah, c'est éclaté. Non, on n'est pas d'accord. C'est une mauvaise joueur. MC Fresh, nous sommes carrément à la fin de cette émission-là. Il est 16h. On aurait aimé continuer avec toi. On a beaucoup de gens qui nous ont envoyé des messages et tout. Tu vois, il y a Didier Sko qui nous a envoyé un message. Il y a Ali Leno qu'on a essayé de draguer encore pour qu'il revienne. Lui, je vais quand même lire son message. Salut à toute l'équipe de Romain Ménard. J'admire beaucoup ce jeune rappeur MC Fresh pour son talent. C'est Penchline et franc-parler. Il donne du tenu sur le mouvement rap Guinée. Et j'espère que le jeu du game sera compris. Bon vent à lui et à tous les autres. Ali Bongo Leno. Merci. Un message comme ça venant d'Ali Leno. Ali l'a changé d'avis à la dernière fois. Non, c'est vraiment... Il communique mal. Il y a un truc. MC Fresh. Non, 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 on a terminé. On a terminé, les gars. On a terminé. Ça m'a dit pour ça. Vous allez me dire ce qui se passe. MC Fresh, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et on espère de tout cœur, on espère de tout cœur qu'on sera avec toi après 20 ans, mais dans ta carrière. Et qu'elle soit vraiment là. Et pour cela, il faut vraiment... Je vais prier que Dieu me protège en tout cas. Que Dieu te protège et que surtout, Dieu est déjà avec toi parce qu'il a fait que tu sois parmi ceux qui brillent le plus en ce moment. Mais le plus important pour nous, comme on a la faim, c'est papa. Et on va essayer tous ensemble de faire en sorte que papa accepte. Et bien entendu, c'est à travers le morceau que tu vas lui dédier. Une lettre à mon père. Et nous, on se fera un plaisir de partager ça à fond pour qu'il l'entende partout. Merci d'avoir accepté notre invitation, les gars. Merci, on se dit à samedi prochain. Merci à toutes et à tous. J'ai été habillé par un néné, les gars. J'ai été habillé par Barakastor. D'accord. J'ai été habillé par un néné. Merci beaucoup, les gars. On se retrouve. J'ai été habillé par ma poche. S'il vous plaît. On se retrouve samedi prochain. On se retrouve samedi. S'il vous plaît, les gars. On se retrouve samedi prochain. Inch'Allah, si tout va bien, passer une excellente soirée sur Espace TV. On nous aime, on vous embrasse. C'était l'équipe de Revue Ménage. A samedi, donc. Ciao. Sous-titrage ST' 501